Ok, rebonjour tout le monde ! On est parti pour la run de Pokémon Rouge ! Avec Shifty qui va nous runner ça. La run est déjà partie directe, je vais lancer le timer ! Le timer ! C'est parti ! On pourra rajouter quelques secondes. C'est parti tellement vite, je n'ai pas eu le temps de faire mon intro. Au passage, mon ami Panda, je pense que tu pourras recropper un petit peu le 4 pour le coup. Si jamais tu as le temps pour avoir la partie du bas qui nous manque. On va devoir resserrer un petit peu tout ça. Oui parce qu'évidemment, nous sommes sur Pokémon Rouge et Bleu, donc un jeu sorti sur Game Boy qui n'est pas en 4 tiers mais en 19ème. C'est des résolutions un peu bizarres pour le coup les jeux Game Boy. sans qu'on aura une petite bande sur le côté. Et qui sera normalement un peu plus, beaucoup plus large en fait. Donc je pense que Panda mettra peu de temps à recadrer ça. De toute façon, nous sommes dans l'introduction du jeu. Où le professeur Shen nous dit de ne pas nous aventurer dans les herbes parce que sinon on va se faire casser la gueule par des piafs et des rats. Voilà, tu vas mourir tout simplement. Un mou mordu par des rats et piqué par des piafs évidemment. Et puis, on va se faire casser la gueule par des piafs. Et donc pour se faire, pour te défendre, nous allons te donner quelques boules. Ce sera un peu écrasé mais ça passera très bien en fait à l'écran. Et nous allons prendre du coup comme starter le petit carapuce qui nous permettra de gérer la première arène du jeu, celle contre Pierre. Très facilement, vu que le type O a joué justement d'un double avantage contre le type Sol et Roche. Les pokémons de Pierre étant Racaillou et Onyx, ce sera très pratique. Ça permettra dans le meilleur des cas de les tuer en deux tours. Et avant ça, le combat contre le rival qui est le pire combat du jeu. Alors parmi les techniques de Blindfold qui existent ici, Alors là, le pokémon rouge a l'avantage, l'énorme avantage même, d'avoir beaucoup de buffer input. C'est-à-dire, on peut buffer les inputs très facilement dans ce jeu. C'est-à-dire tout simplement, par exemple, en gros, avant même que le menu soit affiché, on peut rester par exemple appuyé sur A et ça va ouvrir le menu exactement à la première frame disponible tout en faisant un petit indice sonore. Ce qui permet d'avoir une grande marge de manœuvre sur les inputs, ce qui est hautement pratique quand on n'y voit rien, tout simplement. C'était un très bon coup critique, ça. Le Bill Bizarre qui se passe très bien, pour le coup, à ceci près que... Ah, il a l'alerte, par contre, du... Oh, mais parfait, il l'a tué. Impeccable. Il avait l'alerte de la Red Bar, l'ami 50. C'est l'un des rival fights les plus incroyables, les meilleurs qu'il est possible d'avoir. Pour le coup, le Bill Bizarre n'a jamais fait rugissement. Justement, il fait perdre beaucoup de temps. Ça perd... On perd de l'attaque, tout simplement. Et donc maintenant, la fameuse route. Alors ça, je pense que même la plupart des runners classiques de Pokémon Rouge ont tellement perdu de run dans cette route, du fait des combats sauvages qu'on peut avoir, que beaucoup d'entre nous sommes capables de la faire, les yeux bandés. Voilà, il suffit simplement de connaître les bons déplacements. Avec un petit combat sauvage sur le dernier carreau. Avec un recoup de niveau 3. Dans l'idéal, on veut récupérer un peu d'XP, mais il va choisir, voilà, sans doute, de le passer. C'est bien mieux d'affronter un Ratata qui a bien moins de... Qui a des chances de... Ah, une petite Castropagouche, c'est pas grave, c'est corrigé tout de suite. Qui a bien moins de chances, pardon, de nous faire des dégâts. Là, on veut prendre le minimum de dégâts possibles. Et du coup, on va compléter la première, la petite quête annexe de début de partie. Qui consiste à rapporter le colis de chêne à Bourg-Palette. Voilà, on fait demi-tour. On peut utiliser, voilà, les panneaux pour bonquer, tout simplement, et savoir que le panneau ici est pile en face, justement, de la route. Et tranquillement éviter, voilà, les herbes ici, en passant à gauche. Alors, le plus dur, pour des run Blindfold, sont... Bon, le premier ennemi va être déjà ces petites portes qu'on voit. Ces escaliers qui nous permettent de franchir les rebords, en gros, dans la route. Un Ratata, ça par contre, c'est bien. Ça serait... Ah, il est niveau 3. L'idéal aurait été qu'il soit niveau 2. Mais c'est pas grave, niveau 3, ça se prend quand même. On va simplement spammer Tackle, qui est Charge. Je... Je bois un peu. Hop là. Et on récupère, voilà, ces quelques points d'XP qui vont nous permettre de passer instantanément du niveau 6 au niveau 8, en skippant le niveau 7, une fois qu'on aura affronté le seul et unique dresseur obligatoire de la forêt de Jade. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver dans le chat. Bonjour, dites-nous. Et repare, Izenplayer, aussi belle. Petit dialogue avec le rival, du coup, on va nous donner notre Pokédex qui est la quête... Comment dire ? La quête secondaire principale, pourrait-on dire, de Pokémon, qui est de compléter, de tous les attraper, de compléter le Dex. Mais ça, pour le coup, ça n'a pas encore été fait, Blindfold. Le Catch Zemmall, attraper tous les Pokémon, les yeux bandés. Honnêtement, la run du Blindfold est tellement scriptée qu'elle est peut-être faisable maintenant, Blindfold, mais... C'est... Ouais. Tendu, quoi. Ce serait tendu. Allez, demi-tour. Encore une fois, nouveau passage dans la route 1. Alors maintenant, dans l'idéal, il faudrait croiser absolument aucun Pokémon sauvage. Ce serait parfait. Ça gagnerait beaucoup de temps. Avec un petit extra step ici, mais qui ne sera pas puni. Un petit dernier sauvage sur le dernier carreau. On va fuir. Et c'est bon. La Shifty, on voit qu'il fait bas-droite pour safeiser justement le run. Il existe même des buffers pour s'enfuir, notamment en maintenant bas et droite et en spamant A. Mais ça, c'est... Il faut aussi avoir un timing et c'est mieux d'avoir la vision pour faire ça correctement. Et au pire, ça peut faire rentrer dans un menu alors qu'on ne le veut pas. Une Pokéball. Ah non, il a Cancel, pardon. Il voulait... Il s'était trompé dans le menu. Voilà, on achète bien 5 Pokéballs. Et maintenant, on va se procéder à l'un des tricks les plus importants de... Ah non, le PNJ qu'a fait... Ah, il va le déload et le reload, je suppose, pour être sûr. Voilà. Le PNJ, en gros, s'il est présent sur la... Parfait, super. Si le PNJ qu'on a vu était présent sur la case au moment où il allait sauvegarder, ça n'allait pas sauvegarder la bonne quantité de valeur ici sur ce reset, ce hard reset, tout simplement. On voit qu'il a redémarré le jeu. On est sur émulateur, sur Gambat et Speedrun, le seul émulateur autorisé pour speedrunner Pokémon Rouge puisqu'il inclut un checksum justement qui apparaît en bas à droite à chaque fois qu'on reset le jeu. Maintenant, il va simplement faire droite-gauche ici, voilà, et afin de manipuler le jeu en faisant exactement la même série d'inputs pour avoir un petit Nidoran niveau 4 sur cette case, précisément. Ce Nidoran niveau 4 n'est pas le Nidoran parfait que les drôneurs de Pokémon Rouge utilisent. C'est un Nidoran... Ah, dommage, la diolo-ball n'est pas passée. Du coup, il va tenter une... Ah, une random ball, mais du coup, il va... Il va tenter de... Oh, il va retenter, en fait, une deuxième ball ici. Avec 5 Pokéballs, il a 2 Pokéballs de Rab. Voyons voir. Eh, ça passe sur la deuxième ball. C'est OK, c'est OK, c'est pas si mal. En fait, la yolo-ball manipulation nécessite quand même pas mal d'avoir la vision sur le dialogue. C'est très compliqué à faire sans... Comment dire ? Sans la vue, pour le coup. Ça peut être une manipulation qui peut augmenter... Qui, comment dire, fait monter les probabilités de catch rate de la Pokéball à 100%. Ce qui est très pratique. Mais, évidemment, c'est compliqué à faire quand on ne voit pas le dialogue. Ah, dommage, un petit décalage ici. Il faut faire très attention. Ce PNJ-là, par exemple, qui fait gauche-droite de façon aléatoire, peut être très problématique. Alors, du coup, on va remonter ici sur la route 2 avant d'atteindre la Féridiane Forest, la forêt de Jade, dans laquelle tous les dresseurs sont optionnels, à l'exception du dernier, qui est un dresseur... Allez, à toi ! Qui est un dresseur, pardon, qui bloque la dernière ligne droite qu'on ne peut littéralement pas éviter, du coup. Alors, le plus important, on peut en parler, pour ce qui est de la mémorisation des menus. Alors, bizarrement, beaucoup de runners actuels, en gros, de très haut niveau, doivent littéralement savoir faire leur menu blindfold, parce qu'ils font ce qu'on appelle du YOLO scroll, c'est-à-dire, en gros, ils passent les menus tellement vite, avec les selects et compagnie, qu'ils ne peuvent littéralement plus voir ce qu'ils font. Par contre, en faisant tout le temps la même chose, on sait exactement à quelle place se trouve quel item, sachant que chaque slot dans votre sac est numéroté, très simplement, de 1 à 20. Tout simplement, il y a 20 places. Et la plupart des slots, en tout cas les 3 premiers, peuvent être accédés, encore une fois, avec des buffers inputs, ce qui est très pratique. Donc on préférera avoir, tout en haut du sac, pour le début de partie, par exemple, les potions, les pokéballs, ou l'antidote. Alors qu'en fin de partie, on préférera notamment avoir les items de combat, comme par exemple le précision plus, le... comment dire... les repousses, ou encore les élixirs. Et là, on va arriver bientôt à notre dresseur. Il va aller chercher néanmoins la petite potion supplémentaire. Bien pratique, ici. Et il y en a une autre, d'ailleurs, qui nous attend pile devant le dresseur. Donc là, il faut compter les cases. Mais je pense qu'il... Ah bah, il n'a même pas besoin de compter. Il y va à pleine vitesse, voilà. Les potions sont bien pratiques. Une petite sauvegarde, parce qu'il est vrai, ce dresseur peut faire un... On va quand même affronter un dresseur avec un aspicot niveau 9, alors que nous ne sommes que niveau 6. Donc le gap est quand même assez élevé en termes de niveau. Et en plus de ça, Darvenin est une attaque qui a 30% de chance de nous empoisonner. Fort heureusement, il commence par sécrétion, screenshot. Ce qui est parfait. C'est littéralement comme si ça passait le tour de l'aspicot, parce que ça ne fait que baisser notre vitesse. Et de toute façon, avec cette différence de niveau, on est de toute façon plus lent que cet aspicot. Parfait. Le premier Darvenin n'a pas... n'a pas empoisonné. Et là, c'est le sécrétion qui rate, mais c'est impeccable, ça. Allez, Darvenin. Et pas de poison, superbe, impeccable. Il va manquer un petit peu de gap. Fort heureusement, je crois qu'il va avoir l'alarme ici. Tramishifty. Après, même si ça touche si tant qu'il ne prend pas le poison, ça va win. Et ça win. Un HP près. Oh là là, c'est tellement clutch. Tellement clutch. J'ai même pas eu le temps de voir la... Ah, j'ai pas eu le temps de voir son spécial. Ça aurait été intéressant d'avoir l'info sur... Lui, il ne pourra jamais l'avoir, bien sûr. Ça aurait été assez intéressant pour nous d'avoir l'info sur le spécial de Carapuce au passage au niveau 8. Parce que dans le cas où il a 14 ou 15 de spécial, qui serait un bon spécial, c'est-à-dire qu'il tuerait Rakaillou et Onix en deux tours. Ce qui est bien mieux que de les tuer en trois parce que néanmoins, Rakaillou et Onix ont quand même accès à charge. Et surtout, Onix a accès à un grincement et charge. Le combo des deux peut faire extrêmement mal. Parfois, plus de 20 points de dégâts, sachant qu'on n'a que 25 points maximum. Attention à bien éviter ce Dresseur sur la gauche. On peut lui passer derrière. Du coup, on va faire une petite stratégie qui consiste au qu'on a tous fait quand on joue à Pokémon Rouge. C'est simple. On va mettre notre ami Carapuce en deuxième position et surtout Nidoran. Nidoran qu'on va vouloir utiliser et qu'on a attrapé en première position. Il comptait utiliser l'antidote. Il a vu qu'il n'était pas empoisonné. Et du coup, il n'a plus qu'à le jeter puisqu'on n'en aura plus l'utilité. E-Potion, sauvegarde. Et on va pouvoir procéder au combat. Alors, en espérant que ça se passe bien, dans le meilleur des cas, Rakaillou peut faire, comment dire, Defense Crawl. Ah oui, oui, oui. Ça arrive de compter les pas, oui, aussi, Sivelle. Pour le coup, ici. C'est même très fréquent. Voilà. Du coup, on va mettre Nidoran en premier. De cette façon, il récupérera l'XP quand on aura tué Geodude et Defense Crawl. C'est parfait. C'est le... C'est le Curl, pardon. C'est le... Boul Armure. Alors, est-ce que c'est un... Oh, et c'est un bon spécial, en plus, la RNG qui est technique. Et re-Boul Armure derrière. C'est parfait. C'est littéralement le combat impeccable. C'est Curl, ouais. Defense Curl. Bon, à chaque fois, j'avais un... Comment dire ? Comment dire ? Un type de langage là-dessus. On va re-shifter immédiatement sur Nidoran. De façon, une nouvelle fois, à lui donner de l'XP via Onyx. Et normalement, Onyx devrait mourir en deux tours. Voyons voir ce qu'il fait. Il fait charge. C'est parfait. Et du coup, Shifty a l'info vu qu'il a eu le... Comment dire ? Le son de charge. Alors, dans l'idéal... Bon, maintenant, à part une charge crit, je vois mal ce qu'il... Bah voilà, c'est Patience. C'est très bien. Et ça, ça s'est super bien passé sur... Ça peut vraiment, vraiment mal se passer sur Apiar. Pour la simple et bonne raison que Patience, qui est une attaque qui peut tuer très facilement si on a un mauvais spécial, ça ne peut pas donner l'info à Shifty vu qu'il a les yeux bandés. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas attaquer dans le cas de Patience. Il ne faut vraiment, vraiment, vraiment pas attaquer. Parce que si jamais on a un mauvais spécial et qu'on attaque, même si en ayant un bon spécial, si on attaque dès le tour 1, après être revenu sur Carapuce, eh bien, Onyx peut faire une quick patience, c'est-à-dire en fait, en moins de 2 tours et nous one-shot à cause de ça. Patience, en gros, qui est une attaque qui renvoie le double des dégâts qu'on a encaissés durant 2 ou 3 tours. Et là, ça s'est très bien passé. Très bon spécial. Très bon pattern de Rakaillou. Onyx a fait charge-charge qui a donné l'info qui était parfait pour le coup. Vraiment difficile d'imaginer un meilleur start pour l'instant pour une run blindfold. Bon combat contre le rival, que 3 sauvages, un bon spécial. On est parti pour la route 3. Alors, Shifty n'a absolument pas besoin de remettre Nidoran en premier puisqu'il l'a déjà fait dans le combat précédent. Il va simplement penser à activer le battle style en 7, c'est-à-dire en gros, le jeu ne va pas lui redemander s'il souhaite changer de Pokémon à chaque fois qu'un adversaire aura plus d'un Pokémon. C'était utile pour Pierre et ce sera la seule fois où ce sera utile. De toute façon, à être simplement à l'ish l'XP avec Nidoran. Là, maintenant, on va faire tous les fights avec Nidoran, donc on n'aura pas plus besoin de se demander si on veut switcher durant le combat, donc on désactive l'option, ça gagne beaucoup de temps. Et oui, c'est surtout, voilà, c'est que ça me permet de, si jamais, alors Shifty n'est pas francophone, donc même en parlant en français, il ne pourrait pas comprendre si je donnais des, trop d'infos, mais sachant qu'il y a beaucoup de vocabulaire anglais et que c'est quand même préférable qu'on réagisse à ce qu'on a sous les yeux. Alors pour information, oui, pour ceux qui se demandent ou peut-être s'il y a des Férus qui ont de Pokémon Speedrun ou de Pokémon Rouge qui regardent cette run-ci, Shifty ne joue pas avec le Nidoran, le Gun Nidoran avec tous les DV au maximum en 15 attaques, 15 défenses, 14 de vitesse et 15 de spécial. Il fait une RNG manipulation bien plus simple qui ne consomme aucune appuression sur A, qui est bien plus simple à réaliser sans aller dans les détails, mais qui lui donne un Nidoran qui néanmoins tape quand même à 15, qui a quand même la meilleure des attaques mais à une défense très réduite, c'est-à-dire une défense à 11 et non pas à 15. Ce qui signifie que contre le dresseur qui va suivre, c'est-à-dire The Shorts Guy, le gars en short, le gamin en short, qui est le deuxième dresseur de la route 3, ça devient un combat très dangereux parce que son ratata va faire très mal. Voilà, il a 14 en vitesse et 14 en spécial. Plus tard, ça deviendra un avantage, cette défense un peu plus basse, mais ici, en particulier là, je suppose qu'il va faire une sauvegarde. Déjà, ses potions, ça c'est sûr. On veut être full vie pour affronter ce dresseur. Et c'est parti. Alors, Shorts Guy, le pire pattern que peut livrer Shorts Guy et bien évidemment sa vive attaque et vive attaque coup critique surtout qui ferait un beau très très mal. Tail Sweep, c'est pas terrible en premier tour mais c'est moins pire que vive attaque. Et charge, c'est parfait, il n'y a pas vive attaque. Oh, la petite coup critique sur charge avec 17 HP sur un crit quick attack avec 11 de défense, il est mort, mais espérons que ça ne crite pas. Oui, c'est bon. C'est vrai qu'avec Tail Sweep, justement, c'est un pattern entre 14 et 16 il a Hyrule sur le crit. Il va falloir soigner je pense, surtout qu'il a pris un... Ah, il décide de ne pas soigner du coup, il est mort sur Wrapp. Voyons voir ses poisons, il va prendre deux ou trois, deux. La décence, je voudrais qu'on soigne mais il n'a pas l'info bien sûr. Alors, s'il y a Lire, il est en vie. Voyons voir. Et c'est Wrapp et malheureusement, c'est la mort. Du coup, il va falloir recommencer. Ah, c'est dommage, ça s'était bien passé. Ah, je pensais que... Là, pour le coup, il avait l'info de la red bar mais il a décidé de ne pas heal sur le Snake. On a tenté pour le coup. Là, pour le coup, il n'y avait vraiment qu'une chance sur trois que ça passe avec ces HP-là mais encore une fois, il n'y a pas l'info. C'était difficile de concevoir aussi qu'il s'était fait crit si près de la mort. Je pense qu'il n'a même pas pensé qu'il était à un HP pour le coup. C'est pas grave, on y retourne. On baisse la défense de Ratata. Ça, c'est très, très bien par contre. Même si Mimiqueux a 100% de précision. Il faut savoir que quand c'est le PC qui l'utilise, il a quand même une chance sur trois de ne pas... de rater. Quand c'est des attaques justement à changement de stats. bah trois fois Mimiqueux. C'est impeccable. C'est superbe. Bon là par contre, il n'y a aucun monde... Enfin, avec zéro dégâts sur le Rat, trois fois Mimiqueux, il n'y a aucun monde dans lequel le Snake peut être un problème. On va rebaisser sa défense encore une fois de façon à être sûr de le tuer. Par contre, là il est à moins trois en défense avec deux Tail Sweep et un Lear mais tant qu'il n'y a pas Vrap... Oh bah c'est un Hitless... Ça c'est très rare pour le coup. Hitless Short Guy. Aucun dégâts sur Short Guy. C'est parfait. Écoutez, ça va garder des potions au frais. C'est toujours utile parce que normalement dans ce fight-là, vraiment quand on prend des dégâts dans les piercats, on en vient à utiliser une voire deux potions et c'est toujours utile d'avoir des potions de Rab dans cette run, en particulier pour le late game, même pour le conseil des cartes d'ailleurs, pour fixer nos points de vie à un certain stade afin de se faire toucher justement en l'état de façon à pouvoir se mettre en red bar puisque la barre rouge, en fait, la barre d'alarme gagne beaucoup de temps dans cette run. elle fait avancer tous les combats plus vite, notamment les cris des Pokémon, les level-up, etc. N'attendent pas d'avoir leur jingle qui s'affiche avant de passer justement à l'étape d'après dans le menu. C'est quelque chose qu'on utilisera sans doute moins en Blindfold. Néanmoins, il y aura quand même un moment où on pourra l'utiliser où il y a un setup tout cuit avec notamment un Smugogo qui explose quand on sera à l'arène de Koga. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Là maintenant, ça va être tout droit pour le coup. L'un des attraits aussi de la route que va utiliser Shifty ne va pas être la route évidemment du record du monde. c'est vraiment une route beaucoup plus stable qu'on appelle l'early trash où on va récupérer comment dire tout simplement trash c'est-à-dire mania au niveau 23 sur le pont. Avec un petit coup de corne qui est bien passé ici. Allez, métapode. Est-ce que... Eh non, malheureusement il va être plus rapide à cause justement de sécrétion et forcément ça va perdre beaucoup de temps à cause d'armure si métapode en fait... Oh le bon coup critique ! C'était un superbe crit ça pour le coup. Ça passe au travers justement des boosts de défense de crise d'acier et du coup ça lui permet d'avoir ce kill en deux tours. Bon maintenant c'est sûr et certain qu'il sera très très safe vis-à-vis des points de pouvoir de Horn Attack. Alors Horn Attack qui est une attaque terriblement puissante. C'est l'une des raisons pour lesquelles on veut vraiment, on aime vraiment jouer avec Nidoran dans cette run pour laquelle Nidoran est l'un des meilleurs à la fois en early et en mid-let game. C'est tout simplement parce qu'il a accès à une quantité d'attaques très utiles à un move pool ultra diversifié. C'est vrai qu'on n'a pas trop expliqué pour ceux qui ne savent pas pourquoi c'est Nidoran qu'on prend pour faire cette run. Déjà Horn Attack en elle-même est un excellent argument puisque c'est une attaque qui tape à 65. Vous donnez une idée de tes charges tape à 35 donc c'est vraiment presque x2 en plus d'être à 100% de précision. On apprend dès le niveau 8 donc qui est vraiment vraiment fort et en plus de ça qui bénéficie du stab de Nidoran. Je crois qu'il est normal poison si je ne me trompe pas et il récupérera plus tard le type Sol une fois qu'il sera un gros Nidoran. et voilà le dernier dresseur de la route 3 est battu. On va devoir juste éviter de faire très attention à éviter cette dresseuse ici en passant bien sur la droite. Alors évidemment à force d'utiliser à fond les coups de corne de cette façon-ci on est malheureusement à court de points de pouvoir le nombre d'attaques qu'on peut utiliser. Ah oui au PNJ ici puisqu'il lui reste néanmoins un élément à produire à Shifties c'est d'avoir un Pokémon pour faire vol. Il ne faut pas oublier de ne pas partir de la route 3 sans avoir récupéré un petit Piafabec ou un Rookool. Bien évidemment comme on l'a dit l'idéal dans Pokémon Speedrun étant de grouper toute l'XP sur un seul Pokémon de façon à faire les combats les plus clean et les plus rapides qu'ils soient en un tour. Mais par contre il reste néanmoins d'autres Pokémon qu'on va devoir utiliser notamment ce Piafabec qui va nous permettre de voler d'une ville à une autre une fois qu'on aura la capacité. Il va décider de ne pas l'affaiblir de balancer une Pokéball tout de suite. Oh ça va passer fortement incroyable. Très très bonne RNG pour le coup sur cette balle. On peut décider également d'affaiblir le Piafabec le problème c'est qu'en ne voyant pas son niveau ça peut être assez difficile de choisir quelle attaque utiliser. Des fois un simple coup de corne peut tuer instantanément le Piaf alors que des fois une charge aurait suffi. Des fois juste mettre une charge ne baisse pas de moitié d'HP et donc n'est pas suffisant pour améliorer le catch rate qu'on aurait avec la balle. Dans cette indécision du fait qu'on n'y voit rien autant balancer une balle tout de suite faire une sauvegarde avant balancer une balle et si ça passe pas on recommence tout simplement. La sauvegarde rapide de Pokémon Rouge est un vrai atout pour ça ça va très vite de sauvegarder et de recommencer dans ce jeu. Et nous sommes partis pour le Mont Célinite ou plutôt comment dire la Zubat Cave voilà la cave la cave des Nosferaptis voilà plein de Nosferaptis partout on espère en croiser le moins possible bon bah là pour l'instant ça rechaîne les bons les bons les bons Zubatards et salut Bill Bonsai dans le chat est-ce que tu est-ce que tu veux partager le le commentaire avec moi vu que tu es tu es runner également de Pokémon de Pokémon jaune ça te tente peut-être pour le coup en attendant du coup on va attendre Chifty qui bonque dans les différents murs qui retombe sur un Zubatard et c'est lui Kayoche au passage on va faire très attention à ah oui tu peux pas t'es en vacances en fait t'es assez loin c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien j'aurais proposé parce que pour le coup Bill Bonsai lui a vraiment qui est dans le chat a vraiment runné je crois que c'était jaune en blindfold qui ressemble un peu à rouge mais quand même différent dans pas mal de combats et dans une bonne partie du routing aussi dans pas mal dans certaines justement des décisions qu'on a à prendre sur certains dresseurs un peu loin je crois que ah non je crois que Chifty va jouer quand même avec Megapunch il ne va pas jouer en fait leur litrage il ne va pas prendre l'XP ici à moins que non il ne prend pas l'XP du coup autant pour moi il ne joue pas la route dont j'ai parlé il est parti récupérer Watergun il va faire la route classique celle qui est utilisée par les records du monde actuel on va dire dans dans Pokémon Rouge bien tout en haut voilà pour éviter cette dresseuse on va devoir redescendre alors là il va falloir faire attention parce qu'il y a un dresseur qui en gros il y a un virage à faire avant de se rendre dans une espèce de grande grande zone là dans laquelle se cache une échelle plus vers le haut en haut à droite de la saule voilà il va reprendre un peu ses distances il va toucher l'échelle et va pouvoir aller chercher attention ici aux roquettes voilà méga punch là le vrai maintenant le vrai vrai danger dans une run blindfold au delà évidemment de la RNG des des Zubats des voilà des nosphérapties infernales qui vont nous 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 couper comme on va nous couper dans notre élan c'est bien évidemment de surtout pas rentrer dans le dans le regard d'un dresseur donc pour ça il faut savoir évidemment par coeur où ils sont placés attention ici parce qu'il y en a le voici le fameux dresseur qui garde le virage et là maintenant il reste un montagnard qui est juste devant l'échelle et pareil c'est pour ça qu'on va prendre l'échelle depuis l'arrière et en plus de ça il y a un objet planqué tout en haut à gauche de cette salle qui est une pierre lune qui va nous permettre de faire évoluer notre notre Pokémon très très rapidement en Nido King donc Nidoran évolue en Nidorino au niveau 16 et Nidorino peut évoluer à n'importe quel niveau via une pierre lune en Nido King donc sa forme full évoluée donc dès le niveau 16 ce qui donne un Pokémon à son stade final d'évolution extrêmement tôt dans la partie ce qui en speedrun est complètement pété c'est beaucoup trop fort les stades de base de Nido King littéralement outclassent l'intégralité de tous les Pokémon qu'on va croiser dans les différents combats alors que les adversaires vont être avec des petits chenipans des Rokul des Ratata etc nous on aura un énorme Nido King un gros Kaiju qui aura coup de corne et qui aura également ultima point et pistolet à haute par contre Shifty qui se fait défoncer par les Zubats et par la RNG ici dans ce Mont Sélénite et surtout que ça peut être très déroutant en Blindfold pour le coup le fait d'avoir le fait d'être coupé en permanence dans son déplacement par des encounter random comme ça moi ce qui m'impressionne le plus à chaque fois c'est attention à ne pas faire de pas trop loin à cause de ce roquette là qui est prêt à nous qui est prêt en fait à nous à regarder si on a mordu la ligne l'idéal pour Shifty ce serait que sur toutes ces rencontres aléatoires il croise un petit Paras ce serait hautement pratique après très honnêtement il n'en a pas besoin il est dans une configuration assez chanceuse pour le coup dans laquelle il n'a pas besoin de Paras parce qu'il a Piafabek et Piafabek peut être échangé pour Canard Tichot plus tard dans la run au Paras alors qu'est-ce qu'il va décider de faire Paras peut apprendre de tunnel il peut tenter de lancer des Pokéballs non il va il va juste courir en fait je pense qu'il sait parfaitement qu'il a Piafabek avec Piafabek on peut l'échanger contre Canard Tichot et l'avantage de Canard Tichot par rapport à Piafabek c'est que Canard Tichot apprend coupe et donc il pourra couper les arbres via ce Pokémon alors que eh bien Piafabek n'en est pas capable Rukul n'en est pas capable non plus d'ailleurs par contre la quantité de combat est de nouveau un petit Paras qui cette fois est niveau 12 on va simplement courir il manquait deux pas oh parfait alors là il va prendre un peu ses distances je pense voici l'un des combats les plus dangereux de cet early game qu'on appelle le Moon Rocket ou le roquet justement du Mont Moon ou le roquet du Mont Célinite voilà il va toucher le mur se mettre devant le roquet et là surtout on va faire une sauvegarde c'est très très important parce que ce combat est très dangereux alors le Moon Rocket dispose déjà d'un ratata qui a quick attack et qui donc peut faire très mal du fait qu'il a le same type attack bonus le stab il est type normal il utilise une attaque normale donc il a un bonus de 50% de dégâts c'est pareil pour charge mais ça fait moins de dégâts que quick attack du coup c'est bien on en voit la baisse de défense avec gros yeux avec l'ire quick attack au tour 2 ça devrait suffire c'est parfait et en plus Tailswip a raté derrière c'est une très bonne configuration pour la Zubat le Pokémon infernal sa petite sa Zubat on va spammer oh c'est un très bon coup critique c'est un excellent coup critique avec Leech Life derrière ça s'est passé parfaitement et la Zubat est morte le combat et un deuxième crit derrière le double crit sur Zubat incroyable là vraiment c'est super c'est vraiment bien que ce fight là se passe correctement parce qu'on peut vraiment rester bloqué des minutes entières à résettre ce fight là par exemple la Zubat peut utiliser Deltour 1 ultrason nous rende confus on se tape soi même et on prend la sauce et on peut encore prendre plus la sauce que si d'ailleurs le Ratata avant nous a baissé notre défense par contre les sauvages autant les fights ça va autant les sauvages il ne se fait pas épargner et Shifty va jeter ses balles donc cet officiel il jouera qu'un artichaut cette run il passe niveau 16 là surtout on lâche la manette puisqu'on va passer en gros Nidorino et en fait Nidorino on n'aura même pas l'occasion de s'en servir très honnêtement on va alors là c'est surtout là où il faut faire très attention dans son menu donc là s'il a bien tout récupéré d'habitude voilà il est en train de on voit il compte notamment avec les mains mais il faut faire très très gaffe parce qu'il faut non seulement bien récupérer les items dans l'ordre mais pour les capsules techniques c'est très particulier parce qu'il faut compter le nombre de textbox qu'il y a à passer avant de sélectionner l'attaque avant que le jeu nous montre les 4 attaques qu'on a et laquelle on veut remplacer et surtout si on se trompe d'attaque la run entière est morte parce qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière dans le Pokémon rouge c'était vraiment à l'ancienne donc là il faut compter 1, 2, 3, 4 et là c'est en gros il y a 5, 6 et une question alors après quand c'est sur la première attaque c'est pas trop un problème parce que en gros on peut juste pas mettre A vu que le curseur par défaut commence sur la première attaque et c'est parti pour le dernier combat du Mont Sélénite l'Intello le Super Nerd et du coup nous allons utiliser l'attaque la capsule technique qu'on a récupéré avec un magnifique coup critique sur Grimur encore une fois tellement de crit ah et malheureusement voilà Ultima Point donc Mega Punch qui peut rater Ultima Point a 85% de chance de précision encore un coup critique alors soit ça rate soit ça fait crit il n'y a pas d'entre deux et là malheureusement ça ne critera pas mais fort heureusement je shift ah il va refaire Mega Punch ok il décide de pas aller sur ses ordres d'attaque ah peut-être qu'il n'a pas pris en fait peut-être qu'il n'a pas pris le centre Pokémon si si il l'a pris en fait je me souviens bien et du coup le Super Nerd est vaincu maintenant tout va être plus facile avec ce gros Nidoking on récupère le petit fossile on ne s'en servira pas on a juste à courir vers la sortie du Mont Sélénite attention on ne va pas rater l'échelle évidemment un dernier un dernier zou bâtard et on est dehors de retour du coup sur cette sur cette route 3 je ne me souviens plus du coup non si c'est la route 3 parce que les herbes sont un peu différentes ici ça ne doit pas être la route 3 ici elle doit être un peu elle doit être agencée de la différence ça doit être la route 4 justement et du coup on arrive à Azuria qui va être une ville assez centrale qu'on va revoir souvent on va y revenir pas mal de fois du coup du fait qu'on va y revenir pas mal de fois on va enregistrer le centre Pokémon de cette façon si lorsqu'on utilisera la corde sortie qu'on a récupérée dans le comment dire dans le Mont Sélénite on reviendra immédiatement à ce centre Pokémon-ci ou quand on utilisera Tunnel aussi ce qui sera très pratique donc Shifty ici va utiliser un petit trick qui n'est pas considéré comme un glitch vu que c'est simplement parler au vendeur de bicyclette et spamé une fois qu'on lui a parlé et de cette façon-ci comme vous allez le voir tous les textes vont passer instantanément c'est un trick qu'on appelle l'instant texte pendant longtemps considéré comme un glitch en fait ça n'a pu comment dire ça a été autorisé finalement dans la glitch parce qu'en fait on parle juste à un PNJ c'est le simple fait de parler à quelqu'un est-ce que c'est vraiment considéré comme étant un glitch en tout cas l'effet que ça a maintenant c'est autorisé et l'effet que ça a c'est tout simplement ça va faire passer tous les textes instantanément comme on va pouvoir le voir avec le dialogue avec le rival ici le petit problème c'est que cette stance de l'instant texte ne reste active tant qu'on ne voit pas un curseur ce qui signifie enfin un curseur tout du moins dans le menu pas les petites flèches ici qu'on a ici ou pas celles du combat mais par exemple le menu le choix des pokémons la sauvegarde le reset ou répondre à une question par oui ou par non par exemple tous ces éléments font que ça désactivera l'instant texte allez pas jet de sable allez gust deux fois c'est parfait impeccable ah oui ce piaf là le fameux le roucou enfin le roucoups peut vraiment être terrible à affronter parce que s'il utilise jet de sable dans l'idéal on voudrait switcher de pokémon pour enlever justement la baisse de précision le problème c'est que comme je viens de l'expliquer on peut pas faire ça sinon on perdrait le texte instantané lui gagne beaucoup de temps et fort heureusement roucoups a utilisé sa moins bonne attaque deux fois d'affilée c'est à dire tornade et du coup on a juste à rosser le reste de l'équipe ah malheureusement un petit méga punch raté suivi du coup critique suivi du coup critique comment dire Fuelian sur Bull Bizarre il a raté rugissement ça c'est excellent et on aura et Shift il aura le kill juste derrière c'est assez dommage ce petit ce petit fail au méga punch après le que justement après que ce soit si bien passé sur roucoups néanmoins il a quand même un pool d'HP relativement relativement élevé si IPB ce serait insane ça serait vraiment pas mal je sais pas combien est le IPB de Shifty sur cette run je pense c'est un 2-17 quelque chose comme ça peut-être un peu peut-être un peu moins quand même en tout cas le rêve d'un sub-dozer en blindfold et je pense pour l'instant un stade n'est pas un autre chose qu'au stade du rêve en quelque sorte parce que c'est c'est quand même très très compliqué de voir à moins vraiment de YOLO absolument tout ce qui se passe mais il y a quand même pas mal d'éléments affichés de 16-19 c'est un peu plus bas que ce que je pensais de 16-19 il y a quand même énormément d'indicateurs pour prendre les bonnes décisions qui sont affichés textuellement dans la barre en dessous la pire attaque la voici le jet de sable l'infecte jet de sable fort heureusement ça a touché allez on espère juste que Nidoran va pas on espère que ça rate pas ah ça a raté heureusement Nidoran n'a pas fait rugissement allez là ça touche c'est parfait alors rugissement là on s'en fout de toute façon ça tuera si jamais ça touche ah ça ne touche pas ça ne touche pas allez jet de sable qui est la pire attaque officiellement la pire attaque du jeu mais enfin la pire attaque l'attaque la plus puissante de l'histoire de la ingé un shift il va décider au lieu d'utiliser les potions il va décider simplement de faire de faire demi-tour c'est une bonne idée en réalité pour un blindfold pour séphiser un blindfold ça limite la quantité de temps qu'il a à passer dans le menu et surtout du fait qu'il vient de répondre à une question par oui ou par non dans le centre pokémon voilà ça vient de désactiver l'instant texte comme on va pouvoir le voir mais vu qu'il est allé au centre il va pouvoir simplement repasser par le bait shop et voilà et reprendre l'instant texte on a pas l'air comme ça mais le texte instantané donc l'IT je vais abréger je vais dire l'IT tout simplement on me redemandera dans le chat si on me demande ce que ça signifie donc l'IT gagne quand même un temps phénoménal le fait de pas avoir à attendre que chaque lettre en gros chaque lettre affichée ça coûte ça fait une frame en quelque sorte mais quand on a l'instant texte c'est en gros tout s'affiche en une seule frame instantanément ah oui il manquait une petite case shifty pour le le dresseur numéro 3 bon maintenant il est full vie et normalement avec le il y avait que le rival qui était vraiment chiant avec son jet de sable mais attends avec un gros nidoking comme ça à moins de rater tous les méga punch il y aura aucun problème alors le petit abo on espère ne pas rater et surtout pas ne pas manquer le kill ça peut être un non c'est bon c'est parfait parce qu'il y a toujours ligotage qui perd énormément de temps sa petite équipe qui se fait rosser et on va enchaîner sur un deuxième piaf qui lui cette fois-ci est niveau 16 donc du coup c'est très très rare d'avoir le kill en un coup sauf si on fait ce qu'on appelle un high roll c'est à dire qu'en gros chaque attaque a un potentiel de faire de gros a quand même une fourchette de dégâts dans laquelle elle tape comme à peu près tout RPG on va dire tout JRPG et on va voir et ça prend le kill super on a eu le kill en un tour sur l'infect l'infect Rukul alors on va pas faire ça sur Nidoran parce que Nidoran vaut mieux utiliser deux coups de corne Nidoran a une défense est un Pokémon très très défensif Nidoran femelle pardon Nidoran femelle est très défensif Nidoran male est beaucoup plus offensif et du coup il n'est pas vraiment possible à moins d'avoir un coup critique de récupérer le kill dessus donc autant utiliser deux attaques qui ont 100% de précision comme horn attaque deux fois et dommage ça n'a pas pris le kill sur Megapunch on va finir avec Watergun avec les coups critiques qui ne servent à rien les fameux qui perdent juste du temps pour le coup parce qu'il était sûr d'avoir le kill on va enchaîner sur notre collègue le roquette on a toujours une instant texte fort heureusement parce que lui ne va pas nous poser la question il nous demande si on veut rentrer dans la team roquette ou non et fort heureusement nous ne nous posent pas une question par oui ou par non ce qui nous permet de garder notre texte instantané ça c'est très cool alors en espérant que les Megapunch touchent correctement c'est surtout sur ce petit et c'est parfait sur Zubat que ça touche pour l'instant les bons peu de Megapunch ratés tout du moins pas au pire moment et ça c'est très bien le roquette est vaincu il nous reste la route 25 maintenant à faire maintenant qu'on a battu le Nugget Bridge alors plusieurs possibilités de route ici on va préférer affronter ce montagnère sur la droite plutôt que celui tout en haut celui tout en haut néanmoins peut nous donner accès à un élixir supplémentaire qui est planqué dans le mur mais il possède il a deux pokémons alors que ce dresseur-ci ce montagnère-ci n'en a qu'un ce gros onyx avec un crit encore une fois qui n'aurait pas servi à grand chose de toute façon il allait mourir il allait mourir en un tour attention il ne s'y a pas allé trop loin parfait voilà dans la vue de ce dresseur il va tenter de parler à la voilà de parler à la la filière juste ici alors on a toujours on a toujours méga punch qui va être disponible pour one shot tout ce qui bouge elle a un nidor en mâle et un nidor en femelle donc méga punch sur le nidor en mâle parce qu'il a peu de défense de base et du coup on peut le one shot avec ça par contre ce ne sera pas le cas sur le nidor en femelle derrière on va préférer voilà utiliser en attaque ils ont quand même beaucoup de mémoire en particulier ça reste quand même un jeu un jeu au tour par tour donc de sélection d'attaques dans des menus notamment pour ce qui est des 4 attaques des 4 attaques possibles et notamment de tous les items dans le sac donc il est vraiment vraiment important de bien comment dire de ne jamais dévier par exemple de l'endroit où on mettait l'objet dans le sac alors ce qui est assez particulier parce que la façon d'agencer le sac dans Pokémon Rouge c'est simplement en switchant deux objets donc là c'est vraiment un parkurisme dans le sens le plus brutal du terme tout ce qui est justement gestion de l'emplacement des attaques et des items la quantité de coups critiques que Shifty fait dans cette run autant utile qu'inutile pour le coup et boum ah il a alors ça c'est une petite erreur après il a beaucoup d'HP c'est une erreur on va dire minime et d'ailleurs c'est pas plus mal parce qu'il rate des comment dire on aurait pu one shot ce match avec un Mega Punch mais on peut garder des points de pouvoir avec comment dire sur Ultima Point ce qui est cool parce que Ultima Point a quand même assez peu de points de pouvoir vu la quantité de fois où on l'utilise il permet de prendre des kills sur des pokémons des fois assez dangereux comme par exemple des Mysterbes ou des comment dire qu'on va voir ici ou des Rockull on jet de sable ou dans le cas de Mysterbes des attaques comme Parasport ou Poudre Dodo qui peuvent faire des changements de statut et alors là c'est l'enfer les changements de statut en particulier quand on est blind même quand on n'est pas blind ça fait perdre un temps terrible il faut en général soigner ça bien sûr quand on est en speedrun de pokémon on veut toujours attaquer en premier ce qui gère ça c'est la vitesse mais on rappelle que des changements de statut comme par exemple la paralysie divise la vitesse par 4 en 1G donc vous attaquez vraiment en fait vous attaquez en deuxième tout simplement et c'est bon pour la route 25 Shifty qui passe niveau 23 il faut faire très attention ici très très attention ça peut tuer la run si jamais il s'y prend mal bien apprendre Thrash sur voilà Water Gun passe pas mais la touche ne surtout pas désapprendre Mega Punch il a bien appris il a bien appris Thrash qui est la seule attaque que Nido King apprend par monter de niveau il récupère la petite huile derrière qui permet de remonter les points de pouvoir j'en parlerai plus tard donc là il apprend du coup Mania en français au niveau 23 une case de plus Shifty ah c'est bon il a il a pu parler à Bill le pokémaniac qui malheureusement s'est comment dire transformé en pokémon en utilisant mal sa machine et du coup on va l'aider à inverser le processus hop voilà donc Mania parlons de Mania une attaque qui tape à 95 95 c'est terrible terriblement fort pour le coup pour rappel comment dire en attaque tape à 65 et par contre une fois que vous avez lancé Mania vous ne pouvez rien faire d'autre que continuer de faire Mania tous les 3 pendant 3 ou 4 tours avant de devenir confus mais ça n'utilisera du coup qu'un seul point de pouvoir sur Mania quand bien même ça attaquera 3 ou 4 fois et surtout et bien si on sait que Mania va prendre le kill sur chacun des pokémons présents dans l'équipe en face et que ce nombre de pokémons est 3 ou inférieur et bien forcément on aura fini le combat avant d'être confus ce qui sera hautement pratique et du coup utilisation comme je l'ai dit précédemment de la corde de sortie dans la maison de Bill parce que la maison de Bill est considérée comme un donjon donc on peut utiliser tunnel ou corde de sortie dedans et ça nous renvoie immédiatement à Azurias qui fait gagner beaucoup de temps JT Swain c'est pokémon est-ce qu'il va décider de reprendre le oui il va décider de reprendre l'instant texte pour alors c'est bizarre parce qu'à moins qu'il ne sauvegarde pas sur Misty ah non pardon il doit faire le autant pour moi on est dans une route où il a appris Ultima Point c'est une route que je comment dire c'est vrai que même en self strategy ah il s'est fait troller casse toi condomime c'est pas le PNJ qui s'est passé là par contre ça c'est ouf en fait parce qu'il a vu qu'il a bonqué dans le PNJ et il avait une backup au cas où le PNJ se met devant lui il a fait un comment dire un espèce de une espèce de chicane comment dire enfin ouais même ça c'est prévu alors que bon ça doit pas arriver souvent quand même il y a des placements de PNJ complètement absurde qui peuvent avoir lieu alors oui alors question pourquoi est-ce qu'on fait ce combat contre le rocket alors que là normalement on serait censé notamment faire l'arène il faut aller faire le badge au bout d'un moment surtout si on veut pouvoir apprendre pouvoir couper des armes ah mais alors ça ça a pas pris le kill oh c'est bon il reste encore un tour il reste encore un dernier tour pour faire mania ici il faut bien que ça prenne le kill sur voilà sur soporifique les bonnes backups ouais ça c'était une belle backup pour le coup alors pourquoi veut-on tuer ce comment dire ce rocket avant de faire l'arène et bien c'est tout simplement parce qu'on est un petit peu juste en XP pour information le Pokémon le plus dangereux l'un des Pokémon les plus dangereux de toute la run d'ailleurs c'est le Staros de Ondine qui est juste ici Staros niveau 25 qui va du coup très vite c'est un Pokémon full évolué il a une vitesse de fou et si on n'est pas avec notre Nidoking actuel avec ses stats actuelles si on n'est pas niveau 25 le Staros tape avant nous et s'il tape avant nous alors là c'est souvent ce sera la mort parce qu'il a accès à pistolet à eau à bulldo et ces deux attaques en elles-mêmes sont super efficaces sur notre Nidoking qui est Deep Sol donc c'est vraiment vraiment beaucoup trop dangereux ah il va même pas sauvegarder sur Ondine wow 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 ça a fait des sauvegardes partout mais ça va pas save Ondine c'est vraiment très très yolo sachant que s'il meurt du coup il perdra la moitié de son argent il devra back up une pépite après s'il sauvegarde s'il perd le texte instantané voilà il y a Shifty qui est en train de prier faut juste espérer que ce soit pas bulldo qui baisse sa vitesse c'est Water Gun c'est parfait c'est parfait c'est parfait c'est impeccable c'est parfait et ça passe avec un très très beau pool d'HP en plus impeccable et du coup du fait qu'il n'a pas fait de sauvegarde il a gardé le texte instantané ce qui et ça va lui permettre de le conserver jusqu'au comment dire même après le combat contre le rival dans le bateau donc là c'est super il va pouvoir faire deux combats supplémentaires à quoi que non il va décider de ah bah il va le perdre maintenant en fait donc du coup il va le perdre sur le soin au centre Pokémon dans ce cas là c'était vraiment un risque un peu un risque un peu ballsy pour le coup de ne pas sauvegarder sur Ondine parce que il y aura perdu l'Instantex juste derrière c'est pas bien grave il peut le récupérer immédiatement ici en reparlant à notre ami vendeur de bicyclette et hop on pourrait croire que ça perd du temps de lui parler comme ça en vrai le temps que ça gagne rien que dans les combats et la même et hop la même petite backup la même petite chicane encore et toujours qu'est-ce qu'il est pratique ce garde également là pour le ce petit garde là il est super pratique pour bonquer dedans et rentrer dans la porte dans cette dans cette maison moi j'ai été bloqué quand j'étais jeune j'étais bloqué une quantité de temps hallucinante dans Azuriat je savais pas comment en sortir alors qu'en fait il faut passer par la maison par le trou de la maison ici et donc maintenant Shifty a deux badges il a battu le roquette il a le ticket du bateau qu'il a été récupéré à comment dire à Bill en haut de la route 25 donc maintenant il a plus qu'à se rendre dans le bateau à Carmin-sur-Mer en passant par le sous-terrain au passage si vous avez des questions sur la run en elle-même c'est une run très très sympa à apprendre Pokémon Rouge peut-être l'une des meilleures pour commencer Pokémon je trouve les yeux ouverts évidemment et dure de attention à ce dresser il a un ce dresser là en plus est dangereux il a un il a un papillusion avec choc mental qui fait très très mal il faut vraiment pas le toucher en visuel cette route cette route on la prend en un après-midi si bien je ne plaisante absolument pas ta première run durera 3 heures à peu près tu passes très rapidement en dessous des 2 heures surtout que je pense que c'est une run qui est à l'image on va dire des compétences nécessaires pour faire des runs blindfold je m'explique c'est une run qui nécessite énormément de méthodes c'est à dire c'est très séquentiel c'est du tour par tour c'est pokémon tout simplement donc il faut suivre un guide c'est très méthodologique et en late game la moindre petite erreur se rater d'une attaque coûte une mort en fait coûte très cher coûte la run entière tout simplement donc en soi c'est un peu c'est un peu en fait les mêmes talents ou plutôt les mêmes compétences qui sont nécessaires dans une run on va dire dans d'autres runs blindfold il faut être très méthodologique c'est une suite de conditionnels si dans telle situation je fais ça si ça je fais ça si ça je fais ça sinon je fais ça etc etc donc c'est vraiment c'est vraiment ça au début après il y a toute une base d'exécution pour être rapide dans les menus pour buffer les attaques pour être pour faire passer les dialogues plus rapidement etc etc mais ça c'est du c'est du jeu on va dire supplémentaire pour aller en dessous du 1h55 par exemple un sub 2h se fait simplement en étant très rigoureux voilà le plus je pense que la meilleure des compétences pour runner Pokémon rouge et qui est peut-être même la meilleure des compétences pour être un runner je pense blindfold c'est sans doute la rigueur et là c'est pour ça que cette run est bien à cette image on arrive dans le bateau le Saint Anne qui était l'Océane en français simplement il y a toutes les cabines où il y a plein de dresseurs qui nous attendent pour nous affronter justement dans leur cabine et tout avec des objets notamment qu'on peut récupérer des capsules techniques des pépites je crois aussi du pognon du carbone des vitamines etc tout ça on s'en fout tout ce qu'on veut c'est foncer à la cabine du capitaine mais le rival nous chope on a un petit combat contre le rival à faire il y a bien un combat qu'on peut faire qui est optionnel pour récupérer un super bonbon contre un vieil homme qui nous attend dans l'une des cabines assez proche d'ici d'ailleurs je ne crois pas que Shifty ne va prendre ça c'est une excellente chose parce que le Pidgeotto est fait Quick Attack ici ça signifie que maintenant est parfait Shifty Attack en premier ici et du coup il n'a pas fait Jet Sable il n'aura pas à traiter le Jet Sable c'est impeccable oh sur les deux fois où on l'a croisé du coup le recoupe ça a décidé de ne pas faire Jet Sable et ça c'est très bien attention à ce Kadabra il faut vraiment qu'il meure dès le premier tour ici avec Mania voilà parce que alors Kadabra qui est un Pokémon qui à lui tout seul pouvait rouler sur le jeu très honnêtement quand vous faites une partie on va dire en casual vous prenez votre starter vous prenez un Pokémon qui a comment dire un Pokémon pour apprendre des CS etc et vous prenez un Kadabra à côté alors le type Psy en 1G c'était c'était illégal tellement c'était fort il n'y a rien qui lui résistait même pas à la Kazam un Kadabra tout seul avait des stats avait des stats d'une violence complètement insane et voilà et là du coup on a le dialogue avec notre ami le Capitaine qui va nous donner la capsule spéciale coupe et en plus de ça grâce à l'instant texte on voit tous les dialogues sont passés instantanément du coup Shifty va pouvoir sortir du bateau et va avoir la seule et unique la seule et unique pose d'une petite dizaine de secondes la petite cinématique de la petite la petite esquive du comment dire de l'escalier moi j'aurais mis au point une stratégie blindfold je serais rentré dans l'escalier ressortir rentré mais évidemment c'est plus lent de simplement le contourner comme ça et voilà petite pause on va pouvoir ça c'est le moment de boire en général j'attire votre attention sur le fait que le bateau est sur un tapis roulant il est sur un tapis roulant on voit la mer qui avance en même temps ah ok si vous avez des questions sur le chat c'était vraiment le bon moment pour le coup c'est clair que là avec cette cutscene là on peut littéralement rien faire on est bloqué même Red on va dire notre personnage qui s'appelle Red enfin qu'on peut appeler comme on veut mais on l'appelle Red par réflexe ne peut pas bouger on vend la pipite qu'on a récupéré sur le pont pépite et on vend la capsule technique que nous a donné Pierre on achète des repousses ça c'est pour la dark cave un peu plus tard ah tiens Shifty a acheté un réveil c'est peut-être pour le mystère de le mystère de ce qu'on appelle de Oddish Girl qui est un dresseur assez dangereux dans la dark cave qu'on verra plus tard et c'est parti pour l'échange voilà comme je le pensais Shifty a décidé de ne pas il a beau être tombé sur un paras vu qu'il a Piafabec il va simplement échanger son Piafabec voilà contre un dresseur scripté qui va lui donner un canardichot et canardichot a l'avantage sur Piafabec non seulement de pouvoir faire vol mais également de pouvoir faire coupe et quant à la dernière attaque dont on aura besoin qui est tunnel et bien Carapuce s'en chargera Carapuce s'en chargera très bien en fait notre starter va servir à utiliser beaucoup d'attaques comment dire beaucoup d'attaques utilitaires notamment tunnel notamment force notamment surf alors que Nidoking lui se concentrera uniquement sur les combats alors on est devant l'arbre évidemment on va chercher à le couper mais avant ça très important on va faire beaucoup de menus et utiliser toutes les attaques qu'on a récupérées via les capsules techniques notamment Bulldo qu'on vient de récupérer et qu'on va apprendre sur Nidoking attention ici il ne faut vraiment pas faire d'erreur en apprenant les attaques voilà il a bien appris Bulldo sur Nidoking allez il reste à apprendre coupe bien sûr sans quoi on ne pourra pas se rendre à l'arène du Major Bob et c'est bon voilà on apprend coupe sur Canartichot on coupe le buisson et Shifty va une nouvelle fois faire la dernière RNG alors est-ce qu'il fait une RNG manipulation ? horre question où est-ce qu'il y va ? oh il l'a il l'a first try voyons voir nope il va y aller sans la RNG manip j'ai l'impression du coup il va simplement en fait enchaîner les les trashcan alors d'ailleurs s'il récupère une alors les trashcan c'est à dire les corbeilles s'il récupère une corbeille sur le côté ce qu'il va pouvoir faire c'est une ah il reste celle toute à gauche ça va être un peu chiant pour le coup 2 3 voilà ah voilà alors là il pourrait faire une sauvegarde voyons voir ce qu'il va décider de faire non il va décider d'y aller ah il va aller sur celle en haut sur celle tout en haut à gauche et non c'est raté malheureusement du coup il va y aller sans la sauvegarde on peut on peut en fait une fois qu'on a trouvé le premier interrupteur on peut simplement faire une sauvegarde et choisir de de tenter en fait par deux fois justement le bon interrupteur et on finit fatalement par tomber sur le bon bon alors on peut simplement tenter d'y aller de façon normale comme ce qu'il est en train de faire alors voyons voir toujours pas bah c'est encore la même pour le coup toujours celle-ci ah oui la première corbeille ne peut être qu'une de celles qu'il est en train de tester pour le coup il va retourner sur la corbeille du fond et c'est bon bon bah ça a pas pris tant de temps que ça en vrai grosso modo la séquence il y a pas toutes les séquences on voit toutes les corbeilles ici toutes les séquences possibles ne sont en réalité pas possibles pour le coup parmi les premières corbeilles possibles il y en a que la moitié d'entre elles qui sont une première corbeille acceptable et une fois la première trouvée il y en a que deux ou quatre qui sont possibles et Shifty bien sûr connait chacune de ces séquences absolument par coeur ce qui est assez impressionnant pour le coup parce que même des runners on va dire expérimentés des fois on vient à oublier le pattern vu que maintenant on a de la RNG manipulation pour toujours trouver le même pattern là il a décidé de même pas s'en servir ce qui est pas plus mal en réalité parce que ça lui permet si jamais la RNG manipulation venait à échouer ce qui est possible quand bien même on est parfait en exécution à cause d'un petit bug enfin un problème qu'on appelle l'In Game Timer 0 ou IGT 0 sans aller dans les détails ça vient du fait qu'il y a une chance sur 60 que chaque RNG manipulation rate et Raichu s'est très bien passé en plus et en plus il a réussi à faire mania comment dire des Voltorb de façon à le tuer au T1 et en plus mania a duré 4 tours ce qui a permis de tuer Raichu en 2 tours ça se passe super bien il a un très bon pool d'HP pour la Dark Cave alors que nous allons passer les 1h de run une fois passé Major Bob ce qui est pas si mal en réalité pour le coup après très peu de gens je pense sont arrivés à Major Bob en moins d'une heure et leur arriver à Major Bob en moins d'une heure les yeux bandés allez un petit dialogue assez long avec le président du club des adorateurs de Pokémon qui va nous parler de son galopat pendant moult textbox mais une fois qu'on eut écouté son histoire il va nous donner voilà enfin enfin le ticket pour avoir la bicyclette et ce qui est cool c'est que sa maison tout comme la maison de Bill en haut de la route 25 est considérée comme un donjon ce qui signifie qu'on peut utiliser une corde de sortie ou tunnel dedans afin de retourner immédiatement encore une fois Azuria et donc ça gagne une énorme quantité de temps alors que normalement dans un gameplay classique on aurait eu à faire du backtracking on aurait eu à retourner à Azuria et voilà et enfin on peut parler au vendeur de bicyclettes pour la bonne raison cette fois-ci et récupérer notre 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 bicyclette alors là maintenant un petit peu de gestion du menu on va remonter la bicyclette tout en haut on va apprendre Thunderbolt donc là c'est que du c'est que compter il faut juste compter 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 alors ce qui est cool c'est que pour la même raison que dans d'autres menus en fait par exemple dans Link de Past quand vous scrollez tout en haut du menu ça ne vous amène pas immédiatement en bas pour le coup ce qui est cool on peut se recadrer à chaque fois on peut à chaque fois prendre repère sur le haut ou le bas du menu le menuing à l'aveugle c'est une grosse grosse partie de l'apprentissage de cette run c'est évident et nous arrivons au premier dresseur de la route 8 ou de la route 6 je ne me souviens plus à chaque fois je les oublie le numéro des routes bref la route avant la dark cave on espère simplement que ici et bien Mega Punch touche voilà superbe parce qu'il n'en restait plus beaucoup en termes de points de pouvoir je ne sais pas combien il était tiens après lui ne le sait pas de toute façon il lui en restait un bon bac en vrai non il lui en restait beaucoup parce qu'il avait il avait tout simplement beaucoup de points de pouvoir néanmoins vu que c'est contre Mystherbe il se peut que Mystherbe des fois si jamais ça rate décide de vous paralyser avec Parasport notamment ce qui est terrible voilà et après alors pourquoi on ne peut pas d'ailleurs pourquoi on ne peut pas faire Mania sur ce premier Mystherbe on pourrait en réalité mais ce serait jouer la chance tout simplement parce que cette dresseuse a 4 Pokémon et on rappelle Mania a une chance sur 2 de taper 3 fois et une chance sur 2 de taper 4 fois ce qui signifie donc que si jamais on ne tape que 3 fois et qu'on se retrouve en face du dernier Pokémon on va se retrouver confus et on n'a plus qu'une chance sur 2 de réussir à taper ou de se taper soi-même et vu que Nidoking a quand même une bonne attaque on se ferait pas mal de dégâts en se tapant dans notre confusion alors du coup de nouveau un dresseur ici on va préférer gérer le premier le premier Chenipan avec un Tonnerre tout simplement parce que le reste de son équipe se fera laver avec Mania mais il se peut que ce Milito se résiste à une Mania donc afin de safeiser ça on fait commencer Mania un peu plus tard alors oui c'est une très bonne question tout à fait dans la première génération de Pokémon les dresseurs ne sont pas suffisamment intelligents pour envoyer leurs Pokémon dans un certain ordre à une exception près les jongleurs et Agatha la comment dire la membre du conseil des 4 Agatha la championne enfin la championne la spécialiste des types Spectre tout simplement ces dresseurs-ci sont full aléatoires et ont un élément supplémentaire dans leur aléatoire qui fait qu'ils ont la possibilité de changer de Pokémon mais ils font ça de façon complètement random et le premier Pokémon est toujours le même et pour ce qui est de l'ordre ensuite qui vient pour la plupart des dresseurs c'est toujours le même là par exemple on sait très bien que ça va être le petit Oslet suivi de Ramolos juste derrière et voilà l'une des on peut du coup reparler un peu d'une des grandes forces de Nido King c'est son movepool c'est à dire sa possibilité d'apprendre son énorme versatilité dans la quantité de techniques qu'il peut apprendre il peut apprendre du coup Bulldo comme on l'a vu l'attaque que nous a donné on dit mais il peut aussi apprendre Tonnerre donnée par le Major Bob il peut apprendre on l'a vu un pistolet à eau ultime à points il peut apprendre Blizzard il peut apprendre séisme il peut apprendre laser glace il a en fait il a beaucoup beaucoup trop de possibilités ce Pokémon c'est à se demander pourquoi justement Game Freak lors de la 1G lui a donné accès à tant d'attaques différentes et ce qui lui permet tout simplement dans cette cave dans cette dark cave d'être simplement d'avoir Tonnerre pour gérer tous les Pokémon de type Ramolos etc et pour tous les Pokémon de type Roche Roche Sol comme Oslet comme Ra'caillou Gravalanche qu'on va voir une bulle d'eau et c'est terminé avec petite sauvegarde puisqu'on est devant une dresseuse dont j'ai parlé précédemment qui s'appelle Oddish Girl la fille au mystère puisque ce mystère n'a que 55% de chance au vu de notre dégât actuel de mourir d'une mania et s'il ne meurt pas d'LT1 et bien malheureusement il a accès à Poudre Dodo à Parasport voyons voir ça tue pas mais c'est Absorb c'est parfait c'est parfait c'est le meilleur pattern possible Absorb c'est juste des dégâts il a choisi on n'a pas eu Shifty n'a pas eu de chance en gros il ne l'a pas tué en un tour mais néanmoins il a eu le meilleur pattern derrière il y a Bulbizar aussi qui a eu une range derrière mais c'est passé du coup Oddish Girl c'est très bien passé à savoir que dès qu'on est si jamais par exemple pas de sport c'est Parasport il n'y a pas de sport sport qui heureusement ne possède pas Mystherbe qui a une attaque qui peut endormir à 100% par contre oui Mystherbe à Poudre Dodo Poudre Dodo là par contre si on est endormi alors qu'on fait mania on ne peut rien faire mais vraiment rien faire on est obligé d'attendre qu'on se réveille parce que du coup une fois sous mania on n'a même plus accès à notre menu alors des déplacements dans le noir on ne voit rien MDR lol je suis très drôle et on arrive du coup sur ce dresseur là qu'on ne peut pas éviter alors que précédemment la Shifty a évité quand même pas mal de dresseurs ce montagnard qui dispose de de Racaillou et d'un Gravalanche mais fort heureusement on a appris on a appris Bulldo et il n'y aura aucun problème hop hop voilà alors un petit fait marrant aussi c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionne la première génération il y a un glitch propre à la première génération qu'on appelle le Gen 1 Miss ou le Rata enfin simplement qui est bon tout le monde aura compris ce que ça veut dire c'est le Miss en Gen 1 raté en Gen 1 c'est à dire que même les attaques à 100% de précision comme Bulldo ont une chance sur 256 de raté et si ça se produit par exemple sur ce Gravalanche ou sur Racaillou ils peuvent choisir de faire destruction derrière et de new one shot donc c'est un c'est très comment dire c'est très très dommage et très très rare quand ça arrive et je crois que même avec ce taux d'HP là qu'il avait ça n'avait que peu de chances de tuer shifting et ça peut arriver des attaques à 100% de précision qui ratent en 1G ça peut arriver ça a précisément une chance sur 256 d'arriver la dernière dresseuse de la Dark Cave la Grotte Noire et t'as aussi évidemment une chance sur 256 de pas te prendre d'explosion exactement que explosion que Gen 1 Miss rate immédiatement derrière il va rester néanmoins un dernier dresseur avant d'arriver alors non pas à l'avant-ville puisque l'avant-ville là on va y être maintenant mais si vous vous souvenez bien dans l'avant-ville on va être bloqué on pourrait faire la tour Pokémon maintenant mais on serait bloqué du fait qu'on n'a pas le le sylphscope c'est à dire en gros l'outil qui nous permet de voir les spectres mais fort heureusement dans cette run on n'en a pas besoin parce que l'élément qui nous bloque en haut de la tour Pokémon qu'on a vu un petit peu à droite c'est un spectre la mère d'Osslet qui est tout en haut de la tour et qu'on ne peut pas affronter parce qu'il est encore à l'état de spectre mais fort heureusement c'est un Pokémon sauvage et donc comme tout Pokémon sauvage il réagit de la même façon à la Poképoupée qui est un item qu'on pourra acheter à Céladopole et qui nous fait gagner automatiquement le combat contre n'importe quel Pokémon sauvage c'est comme ça que ça marche sans nous donner l'XP sans rien nous donner dessus mais du coup au lieu de faire le casino dans Céladopole on peut tout simplement acheter une Poképoupée la donner au spectre en haut de la tour Pokémon et ainsi passer skipper une énorme partie du jeu du coup ce n'est même pas considéré comme un glitch c'est ce qu'on appelle le Doll Skip puisqu'on utilise la Poképoupée de la façon dont elle était prévue pour passer un combat sauvage alors après c'est clair que ça skip un énorme pan du jeu où on est censé croiser Giovanni pour la première fois l'antagoniste principal de cette version de cette première version voilà attention à ce croupier le Shift il a failli rentrer dedans fort heureusement ça ne s'est pas passé alors là il faut bien compter les pas parce qu'il y a un élixir qui nous attend sur cette ligne et nous voici je crois que Shift il va vouloir récupérer la pépite aussi voilà super il va jouer avec la pépite supplémentaire c'était vraiment très clean il a bien compté je crois qu'il s'est mis à pied simplement pour compter les cases vu que les items sont invisibles alors il y avait une mécanique qui permettait de découvrir les items invisibles dans ce jeu c'était la mécanique du cherche-objet le cherche-objet qui est un item horrible qui nous est donné par l'assistant à droite de la de la forêt de Jade mais il marche très mal en fait c'est un espèce de beeper qui s'active quand un objet caché est proche on va bien plus vite en fait en spamant A sur toutes les cases très honnêtement et du coup un moment important le comment dire le shopping alors là du coup blindfold ça doit vraiment être un enfer il faut vendre la pépite alors là surtout important il faut acheter la bonne capsule technique voilà là c'est la 07 c'est en pâle corne une attaque qui one shot qui est très imprécise mais qui ne sera pas tant que ça je vais expliquer pourquoi on descend on achète oula il en prend 13 d'accord il en prend beaucoup plus que ce que j'en ai l'habitude il prend une super potion et une seule super potion d'accord je connais pas du tout ce menuing pour le coup c'est vrai que le menuing du blindfold doit être sans doute un petit peu différent le shopping pardon du blindfold doit être sans doute un peu différent par contre il y a un truc qui changera pas c'est la poké poupée ici voilà on va l'acheter oh il en a pris tiens il en a pris 2 oh intéressant il veut ah peut-être pour garder un espace dans son sac je sais pas si c'est une erreur ou si si il va alors la poké poupée coûte que 1000 donc normalement avec une pépite en plus il devrait pas trop être mal au point là il a récupéré du coup le soda le soda qui est très important alors ah oui trouver la fille il va être horrible ici ah parfait il balaye un petit peu comme ça il lui il lui parle depuis en fait il est en train de balayer tout le carré dans lequel la fille pouvait se déplacer c'était parfait il lui donne le soda il récupère du coup roxlide qui est éboulement qui est une attaque roche qui nous permettra de tuer les les comment dire les fantominus un petit setup sur le bord ici de façon à récupérer l'eau fraîche qui cet cet item là sera pour le garde qui garde safrania plus tard et maintenant le dernier shopping important c'est les x items les items de combat des précisions plus donc les x accuracy qui vont être très pratiques en combinaison avec en pâle corne les x spécial qui eux seront là principalement pour aider à toucher avec blizzard et notamment dans les deux derniers fights c'est à dire celui contre peter et celui contre agatha et même celui contre le champion d'ailleurs avec une petite strat qui a été découverte récemment enfin récemment il y a quelques années mais ce jeu est suffisamment vieux pour que quelques années ce soit récemment une petite strat avec un bonbon supplémentaire permettant de d'utiliser un élément que j'ai pas expliqué mais qui s'appelle le badge boost pour outspeed l'un des l'alakazam pardon du tout dernier combat du champion on en parlera quand on y sera mais c'est peut-être des strats un peu avancées pas trop nécessaire d'en parler je pense et du coup on va récupérer le dernier objet qu'on était venu chercher de ce côté-ci de la map du côté de Céladopole le dernier mais pas le moins important vol la capsule spéciale 0.2 et du coup là le ce qu'on appelle le fly menu ou le vol menu alors là il y a beaucoup beaucoup d'items qu'on va devoir agencer donc de préférence Shifty va vouloir mettre voilà en pâle corne tout en haut puisque dans pas longtemps il devra la prendre il met un repousse on l'a vu il a utilisé un repousse de façon à pas se prendre de combat sauvage dans la tour Pokémon dans laquelle il sera dans pas très longtemps au passage il apprend éboulement ce qui va remonter son curseur tout en haut du menu voilà parfait de cette façon-ci il sait qu'il est tout en haut du menu maintenant il va remonter les X accuracy très important dont il aura besoin plus tôt et enfin il apprend en vol à son canard tichot et voilà c'est parfait et du coup maintenant le curseur est déjà sur canard tichot voilà il va pouvoir faire vol à comment dire à l'avantville son menu s'est super bien passé il a fait aucune erreur c'est parfait très important de se souvenir où on shift les objets etc si on fait une erreur dans le shift on ne peut plus se souvenir où sont différents objets enfin c'est l'enfer en soi et c'est parti pour le combat contre le rival fort heureusement on a maintenant de quoi affronter son recoups et surtout un pokémon terrible en deuxième position qui fait très mal c'est son léviateur mais fort heureusement il a une double faiblesse au type électrique et pour le gérer on a tonnerre on a thunderbolt et voilà et voilà x4 double faiblesse léviateur est type volet haut c'est assez particulier pour le coup caninos mourra deux bulles d'eau et derrière voilà il reste son alakazam et son comment dire herbizarre et pour ça il va falloir utiliser mania et c'est lusoma et là c'est déjà c'est déjà c'est déjà gagné avec cette quantité d'HP si il n'aura plus aucun problème jusqu'à la zone sanctuaire puisque pour ceux qui s'en souviennent dans la tour pokémon en gros il y a des petites dalles dans lesquelles en gros qui font le même effet qu'un centre pokémon et alors ça ce sera très pratique justement notamment pour récupérer les points de pouvoir pour que Shifty puisse récupérer justement de quoi attaquer alors on rappelle il ne peut pas avoir de combat sauvage puisque durant le menu précédent il a utilisé un super repousse qui est un item qu'on va vraiment utiliser à outrance maintenant durant tout ce mid-let game de façon à être sûr de ne croiser aucun pokémon sauvage alors les fantominus on n'a littéralement pas d'attaque qui permette de les one-shot à l'exception de Éboulement ici c'est pour ça qu'on est parti l'acheter et malheureusement Éboulement n'a que 90% de chances de toucher on espère que ça ne rate pas voilà parfait encore un fantominus ici et après on sera à la zone sanctuaire il pourra récupérer l'intégralité de ses points de pouvoir et de ses HP c'est parfait pour l'instant l'ARNG à l'exception du nombre de sauvages qu'il a eu dans le mont Sélénite le reste de l'ARNG c'est comme en réalité clémente et tant mieux attention ici évidemment à ne pas passer dans le dans le regard de dresseur supplémentaire il manque une petite case voilà pour un nouvel élixir alors oui on n'a pas expliqué depuis tout à l'heure Shifty justement farme l'huile les élixirs etc l'huile en gros qui redonne 10 points de pouvoir sur une attaque précise alors que l'élixir redonne 10 points de pouvoir à toutes les attaques ce qui est vraiment pratique Shifty qui a pris le temps de remettre un repousse ici puisque bien évidemment en faisant des bonques comme ça dans tous les murs et bien à chaque fois qu'on ne fait pas un virage à comment dire à pleine vitesse dans ce jeu ça compte un pas supplémentaire ça fait ce qu'on appelle une turn frame ça compte comme un pas dans Pokémon Rouge c'est pour ça qu'on a besoin de plus de repousse qu'à l'accoutumée et éboulement ça continue de toucher c'est parfait le dernier le dernier Fantominus pour l'instant aucun éboulement on a raté ce qui est très bien on espère que ça continue ainsi pour le dernier éboulement une fois ce combat passé Shifty aura tout loisir voilà c'est impeccable il n'y aura eu aucun problème sur les Fantominus Shifty va maintenant avoir tout loisir de remplacer éboulement par Empalcorn donc l'attaque qu'il a volontairement mis en deuxième position dans son menu je suppose il va le faire maintenant voilà c'est parti Horn Drill donc Empalcorn là il peut juste spammer A tout simplement voilà et ainsi maintenant on a le combo comment dire je vais pouvoir expliquer dans le on va pouvoir commencer à expliquer dans le deuxième combat contre les roquettes ici dans le dernier étage le combo précision plus plus Empalcorn tout simplement il faut savoir qu'Empalcorn a deux conditions pour toucher déjà de un il faut être plus rapide que son adversaire ça c'est une condition qui ne change jamais et de deux c'est une attaque qui n'a que 30% de chance de toucher donc il faut être en plus de ça chanceux il faut réussir à comment dire à bien toucher ah oui et là on a vu surtout très important pardon je zappe un peu les étapes mais le le spectre de la mère d'Osslet le Ghost et du coup en lui donnant la Poké Poupée et bien tout simplement on a pu se barrer j'espère vraiment que le fait je comprends pas trop pourquoi il a pris deux Poké Poupée j'espère que ce n'était pas une erreur et que c'était voulu parce que si c'était une erreur ça veut dire que ça a décalé son ça a décalé son menu et ça va vraiment le ça va vraiment énormément le le à mon avis ça tuera la run au prochain menu donc j'espère que ça ne sera pas le cas si on commence à avoir un décalage justement dans le script à cause de ça je crains que ça ne vienne de là mais après c'est peut-être pour autre chose tout simplement oh le Golbat qui n'est pas mort et du coup qui a eu l'occasion de mettre la confusion fort heureusement ça aura pas d'impact ça peut arriver parfois qu'on rate la range sur Nosfer Alto cet infect skin de Nosfer Alto au passage et là on va avoir la première utilisation de X-Accuracy donc précision plus alors que fait précision plus précision plus en gros n'augmente pas bizarrement votre précision mais enlève tous les checks de précision qui existent dans le jeu c'est ce qu'on va faire ici voilà précision plus donc maintenant toutes les attaques vont réussir tout le temps toutes les attaques que va utiliser Shift ils vont réussir et tout ce qu'il a à faire maintenant c'est faire en pâle corne et ainsi il va one shot ce smogo et ce zoporifique juste derrière voilà donc c'est le combo le combo ultime qu'on utilisera dans beaucoup de situations un précision plus into une attaque qui est censée one shot comme en pâle corne ça fonctionne bien évidemment aussi avec avec abîme avec guillotine avec j'en oublie je pense je crois qu'il y avait une autre une autre attaque qui one shot mais je vous souviens plus bon c'est pas grave et là maintenant de retour sur des pokémons un peu plus conventionnels une équipe de 4 pokémons donc on va pas faire on va pas faire mania tout de suite on va d'abord faire un petit tonnerre sur ce zubat on peut même faire tonnerre sur le ratata qui suit juste derrière voilà et ainsi on va pouvoir faire mania sur le ratata qui va suivre parce que des fois il se peut que mania ne suffise pas à le tuer dans ce cas là il nous resterait encore deux tours de mania derrière pour finir le boulot avec un crit donc du coup il n'y aura aucunement besoin de finir le boulot avec quoi que ce soit et zubat qui mourra de la mania juste derrière et c'est fait pour la tour pokémon on est dans une pace tout à fait acceptable pour le coup un petit un petit 2h20 pour un sob de 30 ça paraît ça paraît en bonne voie ma seule peur maintenant c'est vraiment cette c'est vraiment cette cette pokédoll j'aimerais bien voir sur son sur le pb de shifty s'il prend vraiment deux pokédoll ou s'il va peut-être me surprendre sur le sur quel pokémon sauvage il souhaiterait en fait pourquoi il souhaiterait utiliser justement une poké poupée supplémentaire ou peut-être c'était pour combler un espace dans son peut-être pour combler un espace dans son menu en fait bref nous verrons on retourne à Saladopole alors maintenant que faire on pourrait immédiatement commencer à faire les champions d'arène mais c'est pas l'objectif avant toute chose ce qu'on veut c'est eh bien récupérer déjà un maximum d'xp le plus rapidement possible et surtout récupérer les attaques qui vont nous permettre de one-shot les différents pokémons et les différents dresseurs pardon présents dans les arènes et l'une de ces attaques très importante eh bien c'est séisme et séisme se trouve eh bien dans la sylphes IRL donc la sylphescope qu'on doit de toute façon faire pour vaincre Giovanni c'est obligatoire c'est un élément par lequel on doit passer dans le script dans le script du jeu en glitchless donc il faut fatalement en fait affronter Giovanni donc autant le faire maintenant afin d'à la fois récupérer séisme récupérer également un super bonbon ça peut être pratique et alors contrairement à ce qu'on pourrait penser ne pas récupérer le le comment dire la master ball mais surtout beaucoup beaucoup d'XP il va préférer prendre l'ascenseur ici alors c'est plus rapide de prendre les escaliers mais c'est moins précis bien sûr alors il est revenu au premier étage j'ai pas trop compris ce qu'il a ce que Shifty a choisi de faire peut-être qu'il s'est simplement trompé tiens alors là par contre je comprends pas trop parce qu'il revient au il revient au premier étage voilà là c'est bon là il est bien sur le il est bien sur le cinquième étage c'est au cinquième étage qu'on veut se rendre c'est là que se trouve notamment la clé des portes et également un dernier petit élixir qui fort heureusement est aligné avec ce mur et voilà c'est le dernier qu'il récupérera désormais Shifty a 4 élixirs et une à 4 élixirs pardon et une huile et on a juste à espérer que ce que cet arbok se passe bien il va avoir besoin justement de deux manias en espérant que ça tue en deux tours ah il va préférer faire d'accord il va utiliser X-Acuracy il va préférer faire en Palkorn c'est aussi une strat qui existe il faudra juste faire attention au nombre il pourra Thunderbolt le le Léviator du rival c'est aussi une strat pour le coup d'en Palkorn cet arbok je reviens je vais me chercher un peu un peu d'eau j'arrive et j'attendais que Shifty soit dans son petit traveling avec tous les téléporteurs alors c'était un vrai labyrinthe cette Sylph SRL la Sylph Corporation parce que le but étant de se retrouver voilà à cet étage avec le rival de façon à l'affronter avant d'arriver à Giovanni alors le combat contre le rival est un désolé je perds le micro le combat contre rival le rival est vraiment overpowered à ce moment il arrive très souvent que dans des parties casuelles on se fasse surprendre ici parce qu'il a vraiment une excellente équipe très haut niveau fort heureusement nous avons le combo invincible précision plus couplé à un petit X-speed très important le X-speed puisqu'on rappelle il faut quand même être plus rapide que l'adversaire pour que en Palkorn touche et il y a un Alakazam dans son équipe qui est terriblement rapide qu'on ne pourra pas outspeed il faudra un X-speed et voilà c'est fait André également sur Gary sur Léviator tiens j'aurais cru qu'il allait Thunderbolt le Léviator mais c'était peut-être pas suffisant ah mais non il peut Bulldo le voilà ou il peut Thunderbolt le tout simplement le le Caninos il aurait pu le Vim aussi mais il a préféré le Thunderbolt d'accord parce qu'il veut prendre des dégâts en fait je comprends pourquoi tout simplement Shifty est en train de se préparer en fait à l'avance à la prise de dégâts de façon à se suicider sur Smogo à faire ce qu'on appelle la Koga Strat en gros ça va consister à mourir en même temps que le Smogo de Koga de façon à setup une Red Bar la fameuse la fameuse alarme qui permet de passer les qui permet de passer justement les combats très rapidement en n'ayant pas les en n'ayant pas justement les cris des Pokémon qui s'affichent à l'arrivée et à la sortie justement des combats et les level up également ça aussi ça gagne beaucoup de temps le Rival est passé grâce à ce combo d'items faire attention parce que maintenant Shifty n'a plus un seul Empalcorn donc il va utiliser voilà parfaitement il va utiliser l'Ether qu'il avait gardé tout en haut de son sac sur l'Empalcorn de cette façon-ci il est de nouveau prêt à affronter à la fois le garde du corps de Giovanni juste ici et Giovanni lui-même ce garde du corps qui a quand même une belle équipe on va pas mentir il a un osselet un comment dire soporifique et juste derrière il a Ossatuar qui lui est très dangereux c'est pour ça qu'on veut mettre un précision plus ensuite on gère le petit osselet et pour les deux derrière les deux gros les deux big boys on va simplement mettre Empalcorn Empalcorn de toute façon on va faire un Wanikao bien propre bien clean voilà on va pouvoir passer à Giovanni lui-même donc Empalcorn on a 5 points de pouvoir en tout sauf que Giovanni a 4 Pokémon et on vient d'utiliser 2 Empalcorn ce qui signifie qu'il ne nous reste plus que 3 alors qu'il en a 4 fort heureusement l'un de ses Pokémon est un Rhinocorn qui est à la fois type Sol et Roche qui donc a une double faiblesse sur Buldo et donc sur Buldo il sera mort en un tour on n'aura pas besoin d'Empalcorn pour le tuer par contre pour les 3 autres que ce soit son Nidorino son Kangou Rex ou son Nidoqueen et bien on utilisera le combo Précision Plus Empalcorn ah oui il faut bien penser à aller dans le menu parfait Empalcorn Parfait alors là attention il y a Rhinocorn qui arrive bien pensé à faire Bubble Beam voilà et le dernier Empalcorn qu'on a gardé sera pour sa pour sa Nidoqueen juste ici niveau 41 c'est vrai qu'il y a néanmoins je trouve le rival beaucoup plus dangereux que Giovanni lui-même genre son Alakazam et son Florizar enfin son Florizar ça peut être un autre starter si on en a choisi un autre mais il est tellement haut niveau à ce moment là il est tellement dangereux et c'est bon on a vaincu Giovanni alors normalement pour la deuxième fois alors qu'en fait c'est la première fois qu'on le croise mais ça ça vient du fait qu'on a zappé évidemment le casino grâce à la Poké Poupée qu'on a utilisé sur le spectre et donc avant de partir maintenant que toute la Team Rocket a disparu Shifty va pouvoir prendre le temps de se rendre au 10ème étage afin d'y récupérer séisme l'attaque super puissante du type sol qui a 100% de précision qui tape à 100 et qui en plus de ça vu qu'on est type sol disposera du same type attack bonus le stab qui boostera de 50% les dégâts de cette attaque donc c'est vraiment ça va être notre notre meilleure attaque après le combo le combo pété en pâle corne quand on va dire oui il y a en pâle corne de précision plus et du coup c'est bon on a récupéré un super bonbon et également séisme qui était à gauche on va simplement pouvoir foncer sur Ronflex qui nous bloquait qui nous barrait la route à gauche mais on a récupéré la Poké Flute il y a de ça un moment on a décidé de pas d'attendre en fait avant avant justement de gérer Ronflex tout simplement parce que c'est vrai qu'il a toujours un repousse c'est vrai qu'il a toujours un repousse tiens il va peut-être le mettre le mettre ah non il a utilisé un super pour le coup c'est vrai que son menu commence à être très très différent de ce que j'ai l'habitude de voir mais j'espère que le plus important c'est que le dit menu ne soit pas différent de ce que lui il se souvient pour le coup c'est vraiment vraiment important d'être sûr à 100% de où et quoi et au premier qui dit fur dans le chat eh bien ce sera ce sera un théo voilà je plaisante bien sûr alors attention ici c'est un déplacement très précis parce que surtout la bicyclette descend automatiquement et récupérer voilà superbe là c'est la piste cyclable on est en descente donc on peut appuyer sur B pour freiner mais là techniquement un shifting ne touche absolument rien et il faut savoir que voilà on ne touche plus la manette il faut savoir que le récupérer justement ce super bonbon dans les herbes est assez compliqué parce qu'il est littéralement au milieu de nulle part et c'est pour ce pourquoi on a besoin d'un repousse et en plus de ça si on ne fait pas gaffe et qu'on ne le récupère pas littéralement trois lignes plus bas c'est un combat de dresseur il y a un motard qui nous voit pour l'instant il n'a touché aucun dresseur optionnel c'est vraiment impeccable pas de dresseur optionnel pas d'erreur dans les menus allez maintenant arrive un nouveau menu le menu d'apprentissage de séisme alors il va déplacer il a beaucoup de potions par contre ça fait plaisir il ne sera pas en dèche de ressources s'il parvient à les trouver correctement il faut faire très attention ici à Earthquake surtout pas oublier en pâle corne c'est bon parce que là ce serait vraiment une catastrophe ce serait pas en fait il ne pourrait pas revenir de ça tout simplement s'il oubliait en pâle corne il faudrait retourner à Céladopole pour re-racheter en pâle corne et quand bien même tu devrais l'oublier sur un autre endroit enfin ce serait trop bizarre petit passage ici entre les spots du parc safari de façon à se rendre au vrai parc safari dans lequel on pouvait capturer des pokémons horribles tel enfin des pokémons très forts malgré tout tel Levenar tel Tauros etc mais c'était tellement difficile avec ces quelques safari balls là sans pouvoir les affaiblir de les choper ces pokémons on voit le compteur de pas tout en haut à gauche 497 sur 500 c'est le nombre de pas qu'on peut faire avant que le garde nous éjecte du parc safari fort heureusement en connaissant bien justement son déplacement il va quand même faire une sauvegarde c'est pas une mauvaise idée ça faisait longtemps qu'il avait pas sauvegardé on va pouvoir voir s'il décide ici il y a un full restore cette pokéball ici il décide de pas la prendre très bien il va continuer tout droit le seul item ultra important qu'il doit récupérer avant de récupérer surf qui est dans la cabane finale du parc safari c'est la dent en or pour la donner au gardien et de cette façon-ci le gardien lui donnera la capsule spéciale force qui lui permettra de pousser les rochers notamment dans la route victoire afin de afin d'aller au bout du jeu tout simplement de passer justement ça permettait également de compléter les les îles écumes oui les îles écumes c'est bien ça dans lequel il y a Articodin le pokémon légendaire donc oui le safari qui a été un je pense qui a été un problème pour beaucoup d'enfants à l'époque pour le coup c'est un vrai labyrinthe taïmé en plus enfin taïmé dans lequel on a un nombre de pas limite à pouvoir effectuer qui à chaque fois nous coûte de l'argent en plus pour y aller et voilà il a la dent en or il va pas prendre le revive dans la statue il va y aller sans ça en même temps ça ça serait mauvais parce que ça désynchroniserait justement son menu ça rajoutait un objet qu'il n'a pas dans son menu et du coup il récupère surf et alors le safari qui est également considéré comme un donjon et donc on ne fait pas vol pour s'enfuir mais simplement tunnel et en faisant tunnel et bien on peut tout simplement retourner à Céladopole sauf que c'est pas le ce n'est pas le comment dire l'arène qu'on veut faire en premier l'arène qu'on veut faire en premier c'est l'arène de Koga alors pour une raison très très précise en fait c'est que de façon optimale c'est l'arène c'est la meilleure arène à faire le plus tôt parmi les en gros les trois premières arènes celles de Pierre de Ondine et du Major Bob doivent être faits forcément dans cet ordre si jamais on ne joue on ne fait pas les glitchs tout simplement on ne peut pas couper l'arbre pour se rendre à l'arène du Major Bob sans avoir fait le badge qui permet de faire coupe c'est à dire celui d'Ondine et on ne peut pas faire l'arène d'Ondine sans avoir tué justement Pierre parce que sinon on n'a pas accès à la route 3 à cause d'un PNJ donc ces trois arènes là sont scriptées par contre les comment dire les quatre arènes qui suivent c'est à dire celles de Koga de Erika de Auguste et de Morgan peuvent être faites dans n'importe quel ordre et donc pour ces arènes celles qu'on veut faire en premier c'est celles de Koga tout simplement parce qu'à la fin du combat contre Koga ils disposent d'un Smogo Smogo n'a que des attaques inefficaces contre Nido King puisque notre Nido King est de type poison la seule attaque qu'il a qui ferait des dégâts normaux à Nido King c'est destruction tout simplement son attaque qui le tue tout simplement et forcément à part utiliser un objet ou faire destruction Koga ne fera que ça que destruction ou utiliser un objet et donc ça va nous permettre de nous suicider en face de Koga c'est à dire de le forcer à faire destruction en quelque sorte et de mourir avec lui et ainsi on va pouvoir ressusciter Nido King grâce au super bonbon et se mettre volontairement en fait en bas HP en red bar et ainsi activer l'alarme qui fait gagner tant de temps comme je l'ai expliqué dans les combats avant toute chose l'idéal serait de prendre des dégâts parce que malheureusement il est trop HP il faudrait que il faudrait que Hypnomade fasse confusion confusion ce serait très bien voyons voir ça c'est pas terrible un disable et en plus il a tenté de lancer une attaque une attaque disable du coup là il ne sait même pas que l'attaque n'est pas partie et malheureusement du coup il a tué il a tué le Hypnomade du coup là il n'a clairement pas pris assez de dégâts néanmoins il peut quand même encore mourir du de la destruction si jamais Koga décide d'utiliser un X attaque après c'est une stratégie qui surtout est là pour gagner du temps qui n'entache pas la faisabilité de la run pour le coup mais avec 115 HP il va survivre avec trop de points de vie pour que ce soit comment dire pour que la l'alarme reste longtemps parce qu'à chaque nouveau niveau Shifty va récupérer des points de vie et oui chaque level up en gros donne un petit boost dans les HP maximum et ce petit boost des HP maximum se répercute sur les HP actuels en quelque sorte et pas de façon pas en termes de ratio vraiment en termes purement linéaires si de 128 vous passez à 131 de 115 vous passez à 118 par exemple c'est plus 3 plus 3 voilà la 132 donc 119 dans l'idéal il faudrait un X attack il faudrait un petit alors il va en profiter d'ailleurs de ce tour il n'a rien à faire parce qu'il a juste à attendre que Smogo explose pour ah dommage il le fait tour 1 ah il y a un petit coup critique coup critique destruction ah dommage donc là vraiment il a vraiment pas perdu assez de points de dégâts ah il a pas perdu assez de points de vie pardon ce n'est pas bien grave ça perdra juste du temps dans les combats et au mieux et d'ailleurs l'avantage le contre-coup de cette perte de temps qui arrive c'est que en fait ça va le faire jouer plus safe parce que là maintenant il a vraiment plus beaucoup de chance de mourir même s'il venait à rater quelque chose ou à faire un gen 1 miss comme on l'a expliqué avec 36.5 HP il y a assez peu de choses qui vont le tuer maintenant donc du coup désormais ah bah du coup il va même pas mettre les broms maintenant pour un shift il va attendre ce qui est pour une mauvaise idée ou alors peut-être il le fait avec le le menu un poil plus tard il va d'abord évidemment récupérer force alors il nous reste il nous reste un problème bien sûr il y a une attaque dont on va avoir besoin un type d'attaque du moins qu'on va avoir besoin contre l'un des contre même le capitaine ah bah voilà il met les sueurs en rond maintenant voilà on va récupérer justement là on était censé justement faire revivre Dindoking après qu'il soit mort via les super momos et là il était toujours en vie du fait qu'on avait beaucoup d'HP il va simplement voilà apprendre force maintenant peut-être même surf d'ailleurs sur le le carapuce euh oui il reste un type d'attaque dont on a besoin pour gérer Peter ou Lance en anglais le responsable enfin le spécialiste des types dragons c'est vraiment une attaque glace c'est capital pour passer pour passer Peter on peut utiliser laser glace qu'on récupère à Céladopole mais le plus le plus efficace c'est de très loin de récupérer séisme euh séisme pardon excuse moi fatigué blizzard récupérer blizzard dans le manoir le manoir de comment dire de Kramoisille donc du coup on va y aller maintenant et on va en profiter bien sûr pour récupérer la clé de l'arène de Auguste dont on se servira plus tard alors le plus efficace pour se rendre à Kramoisille c'est pas de passer par Parmanie et les îles les îles d'écume c'est tout simplement de revenir à Bourg-Palette et de surfer vers le sud voilà on a un petit bonk ici voilà on fait un décalage ah ça c'est sympa comme strat il a refait un petit pas vers la droite comme ça il va bonquer il va forcément bonquer sur le haut du manoir il saura qu'il sera arrivé à Kramoisille ah c'est vraiment ça c'est vraiment une strat sympa pour le coup parce que d'habitude évidemment quand on est en speedrun on fait juste une trace juste une ligne droite et on fait on accoste en gros dès qu'on arrive à Kramoisille mais le fait de bonquer sur le haut du manoir c'est vraiment une bonne idée ah alors attends qu'est-ce que je crois que Shifty voulait ah non il voulait faire une sauvegarde peut-être qu'il cherchait justement son repousse ok il est tout en haut ouais je crois qu'il cherchait son repousse tout simplement il a utilisé la bicyclette il pensait le curseur à un endroit alors qu'il n'y était pas ok il vire le repousse il vire le repousse oui en effet parce qu'il était à 20 objets vu que Koga n'a pas pu lui donner sa capsule la capsule toxique ce qui gagne du temps au passage et du coup il en a profité pour virer le repousse puisqu'il a besoin de place pour récupérer Blizzard qui est juste là et voilà c'est parfait il a Blizzard il va pouvoir immédiatement s'en servir alors du coup quand on utilise un objet qui n'a qu'une seule entité et que du coup l'objet disparaît et bien ça fait remonter le curseur tout en haut du sac attention ici c'est parfait du coup tous les apprentissages d'attaque ça s'est passé il n'y a plus aucun monde dans lequel la run mourra à cause d'une attaque mal apprise dans tous les cas cette run ira sans nul doute au bout on active l'interrupteur de façon à ouvrir la voie attention aux scientifiques ici il ne faut vraiment pas dévier il reste un interrupteur à ouvrir de façon à avoir accès à la clé secrète qui nous manera à l'arène de Blaine donc Blaine en anglais et Auguste en français un peu plus tard alors est-ce qu'il va récupérer le super bonbon supplémentaire il va récupérer ce petit super bonbon très pratique qui est même utilisé dans la route du record du monde à l'heure actuelle qui permet notamment d'autres speeds Ectoplasma ce qui est très sympa un petit bonk ici un deuxième super bonbon voilà vous jouez vraiment safe du coup c'est tout à fait c'est tout à fait comment dire tout à fait logique si on veut finir une run avoir ces quelques avoir ces quelques niveaux supplémentaires ah oui dommage digueter en troisième position et non pas surf bah oui tu as appris surf Shifty ça c'est terrible l'ordre alors on peut expliquer comment ça fonctionne ça mais l'ordre des attaques que vous pouvez utiliser hors des combats donc les capsules spéciales et autres capacités utiles comme tunnel l'ordre dans lequel les alparessent dans le menu Pokémon dépend de l'ordre dans lesquels pas dans l'ordre dans lesquels vous avez apprise mais de l'ordre dans lesquels elles sont placées dans votre movepool sachant que Shifty a appris surf à la place de Minikeu mais que lorsqu'il a appris tunnel il n'avait aucune attaque et bah quand il a appris tunnel l'attaque s'est forcément placée en quatrième position sur son carapuce mais quand il a appris surf il l'a placée en deuxième position à la place de Tail Sweep ce qui signifie que surf s'est intercalé entre force et tunnel c'est pour ça que c'est facile de perdre le fil à cause de ça il faut vraiment se souvenir que c'est l'ordre du movepool dans lequel apparaissent les dites attaques alors ici l'arène d'Erica on a simplement à contourner cet arbre il faut faire très attention à bien le frôler voilà de ne pas trigger cette dresseuse on va couper le buisson on a juste à affronter une dresseuse ici qui nous garde la gauche qui est à la droite d'Erica qu'on va affronter ici il y a juste un de neuf qui est très rapide à tuer avec un blizzard la RNG du PNJ qui lui a fait tourner le dos instantanément tellement elle s'est fait rosser rapidement allez on va passer à Erika maintenant tout va s'apparenter à un petit à un petit boss rush pour le coup donc simplement en utilisant séisme contre le type poison ici voilà qui est super efficace suivi d'un blizzard sur un sac de nœud et de de nouveau un séisme contre le type poison une nouvelle fois de Rafflesia et c'est parfait mais la quantité de coups critiques critical hit critical hit tout le temps quoi Shifty ne fait que ça depuis ce début de run ça lui a beaucoup servi dans la route 3 mais là ça perd vraiment ça perd un peu de temps quand même de voir de ces textbox à chaque fois du coup ça fait 5 badges il en reste 3 à choper il va pouvoir immédiatement retourner à Sanfrania euh pardon retourner à Sanfrania autant pour moi il va d'abord c'est vrai on fait on fait Auguste en premier on va retourner pardon à Kramoisil et on a un petit comment dire un petit quiz à faire dans l'arène alors le quiz est totalement scripté c'est toujours le même c'est toujours les mêmes questions les mêmes réponses il sera toujours oui non 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 oui non c'est simple à se retenir et pour ceux qui auraient du mal si jamais ils se lancent dans la run c'est bien simple quand c'est une salle qui va vers le haut comme celle-ci et bien c'est oui quand c'est une salle qui va vers le bas c'est non sauf la dernière à l'exception de la dernière où c'est l'inverse voilà donc là c'est non toute cette colonne la première colonne c'est oui la seconde colonne c'est non et la dernière colonne c'est bah oui non voilà bon il y a plein de façons de s'en souvenir mais bon souvenez-vous simplement bah voilà oui non non oui non voilà simple en plus surtout qu'on peut spammer là par exemple le fait que le curseur soit sur oui ne signifie pas que Shift-E appuie sur oui si vous appuyez sur B dans la question oui non ça fait non et si vous appuyez sur A ça fait oui tout simplement il n'y a même pas besoin du curseur sur oui non donc oui tiens bonne idée vu qu'on est sur le le planning vu qu'on a un peu de un peu de temps je me prie de vous rappeler du coup que l'on est sur le sur le marathon chain in the dark et que d'ici une fois cette run finie ce sera de nouveau Livy qui nous fera du super play un blindfold showcase de Project Divam Megamix toujours en blindfold bien sûr et ensuite ce sera Edvad sur Wind Waker et ce sera le Glong pour cent blindfold une run de 35 minutes et plus tard dans la journée il y aura notamment du Kirby du super Mario 64 du Celeste du super Mario Bros bref plein de bonnes choses jusqu'à tard le soir je ne doute pas que ça vous plaira on est parti pour August Blaine alors Blaine peut soit faire alors oui on peut expliquer aussi un peu les patterns des champions d'arène qui sont ah bah tiens bah voilà c'est pas très intelligent ça il a fait super potion mais alors c'est le meilleur outcom parce que ça va permettre à Shifty de taper automatiquement de taper ici mais quand bien même il n'aurait pas choisi de faire un item au premier tour ce qui arrive sur ces tiens là et des fois assez bizarre en fait il choisit d'utiliser en fait une potion dès le premier tour quand même elle est full life néanmoins l'autre élément qui peut arriver et qui est l'un des avantages de Nidoking c'est que vu qu'il est type poison et que certains pokémons n'ont pas d'attaque efficace contre lui à l'exception potentiellement des fois de agilité c'est à dire Hatt Hatt est une attaque de type psy et donc c'est censé être super efficace puisque c'est du type psy contre le type poison et donc certains certains pokémons vont spammer Hatt en face de Nidoking sans jamais lui faire de dégâts ce qui est très très pratique évidemment tout simplement parce que c'est un dresseur intelligent ça se verra tout particulièrement sur le enfin l'avant dernière fois où on affrontera le rival une nouvelle fois l'arène de Blaine est considérée comme un donjon on peut utiliser tunnel dedans donc là ça va aller plus vite au lieu de faire vol à l'arène au lieu de faire vol à Sanfrania il vient de ah je crois que Shifty ouais il est allé un petit peu trop à droite du coup il est dans les herbes ah est-ce qu'il va il va faire il veut back up ouais il a décidé de ne pas prendre de risques il va simplement faire vol du coup en fait il fallait faire bas ici pour ne pas se retrouver dans les herbes fort heureusement il n'a pas eu de combat sauvage une back up c'est une back up qui existe simplement donc voilà normalement c'est plus rapide d'aller à bicyclette de Céladopole à l'arène mais parce que le vol nous emmène en bas de la ville mais fort heureusement là c'est que des lignes droites donc c'est beaucoup plus simple voilà hop là de rentrer dans l'arène impeccable les téléporteurs c'est bien simple là c'est celui en haut à gauche attention au regard du dresseur celui en bas à gauche attention au regard du dresseur encore une fois et celui en bas c'est parfait et de cette soins-ci il peut affronter Morgane immédiatement alors Morgane qui a elle aussi un Alakazam mais fort heureusement maintenant on est suffisamment haut niveau et surtout on a beaucoup d'efforts de value alors je n'ai pas expliqué ce sont les efforts de value ce sont des boosts de stats tout simplement que vos pokémons prennent au fur et à mesure qu'ils affrontent d'autres pokémons au fur et à mesure qu'ils se battent et fort heureusement pour nous et bien l'IA à tous les pokémons tous les pokémons du jeu en gros en face de nous ont des EV à zéro donc c'est pour ça qu'ici qu'un Nidoking va réussir en plus après il est RNG manipulé en vrai c'est à dire qu'il a quand même une base de speed très très forte on l'a dit à 14 sur 15 et malgré tout ça normalement Alakazam est censé être censé être un poil plus rapide mais non grâce aux efforts de value notamment Nidoking ici sera juste ce qu'il faut de rapide pour pouvoir taper en premier et vaincre l'Alakazam de Sabrina niveau 43 et voilà il ne reste plus qu'un badge à récupérer avant de pouvoir foncer à la ligue petite technique encore une fois ici on va simplement se maintenir sur un voilà sur un téléporteur faire tunnel et du coup l'animation du tunnel voilà va aller beaucoup plus vite vu qu'on est sur le téléporteur en lui-même ce qui est hautement ce qui est hautement pratique alors la bicyclette n'était pas trop nécessaire pour le coup ouais il fallait voilà super c'est toujours compliqué quand on est dans les menus on va un peu vite à comment dire à sélectionner son sac alors qu'on va simplement faire vol à Jadiel pour aller affronter le champion d'arène secret le champion d'arène de Jadiel celui du quand on regarde sa carte de dresseur en gros son visage est caché parce que on ne savait pas où il était passé et du coup avant de l'affronter il y a néanmoins deux dresseurs qui vont au minimum nous barrer le passage le premier est anecdotique mais le second à bas HP et est assez compliqué à gérer fort heureusement ici Shifty a beaucoup d'HP du coup il ne sera ça ne sera absolument pas un problème on espère même qu'il se fasse qu'il se fasse un petit peu toucher on va dire par le le dresseur qui va venir ce serait cool ça le mettrait peut-être en red bar est-ce qu'il va choisir de faire une sauvegarde contre le le roi du karaté le black belt c'est vrai qu'il ne sait pas trop à combien il en est d'HP évidemment il ne peut pas voir ah non il sait qu'il est en fait il sait qu'il n'est pas en barre rouge donc il sait qu'il est qu'il est safe en gros vis-à-vis de ce vis-à-vis de ce dresseur et du coup on va simplement réutiliser notre combo surpuissant à savoir le précision plus le voici et un petit spam de en pâle corne et voilà et d'accord si on va laver toute son équipe vu que c'est on n'a pas vraiment de moyens en gros autre en pâle corne de 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 c'est 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 match hopper et le dernier le dernier match hopper juste derrière et c'est bon alors maintenant le petit souci c'est que shifty une nouvelle fois est revenu au point de départ c'est à dire qu'il manque quelques enfin il va lui manquer quelques points de pouvoir sur notamment en pâle corne pour gérer le prochain combat qui se profile à l'horizon alors je parle pas de Giovanni qui bizarrement est assez simple mais du rival qui nous attendra sur la route de la route victoire on va d'abord parler de Giovanni mais c'est un malheureusement pour lui il a beaucoup de pokémons qui vont être très sensibles à séisme notre attaque surpuissante il va mettre l'élixir maintenant c'est vrai qu'on allait manquer là en fait on manque à la fois de séisme mais également dans pâle corne donc l'élixir est tout indiqué récupérer tous nos points de pouvoir on parle à Giovanni et du coup on va simplement spammer séisme l'attaque surpuissante du type sol ça fait vraiment énormément de dégâts avec notre propre type sol plus les 100 points de stade de base plus le fait qu'on a un Nidoking RNG manipulé qui est à 15 sur 15 en DV d'attaque là ça fait vraiment très très mal on va out speed à part trio picker qui vraiment est un Pokémon très rapide tout le reste de son équipe est out speed très facilement ici le seul qui ne mourra pas en un seul Earthquake ça va être son Rhinocorn Rhinopheros pardon juste derrière du coup on va préférer lui faire Blizzard parce que Blizzard a néanmoins des bonnes chances avec son Blizzard tape quand même à 120 donc c'est encore un poil plus puissant et surtout ici aura c'est super efficace ça ne tiendra pas malheureusement il va en falloir un deuxième ah ça a raté ah ça rate oh là là combat d'infirme combat d'infirme ah c'est bon avec le crit qui sert à rien derrière alors le comment dire Rhinopheros qui a tenté de nous one shot avec Abime mais malheureusement pour Giovanni Abime en gros ne peut jamais réussir sur un Pokémon qui est plus lent qui est plus rapide que vous pardon voilà donc là Rhinopheros était plus lent et il attaquait en deuxième et ça ne peut jamais toucher Abime si Abime m'avait lancé en deuxième ça ne peut jamais toucher c'est fissure voilà en anglais et donc c'est fait pour Giovanni nous avons tous les badges nous avons gagné le droit de nous rendre à la Ligue Pokémon pour devenir le maître de la Ligue et pour ce faire nous allons emprunter la Route 22 qui est juste sur la gauche ici Shiftier en passage on a profité pour mettre du repousse de façon à traverser notamment ses herbes sauf que surprise avant de pouvoir se rendre à la Ligue un dernier combat contre le rival qui a une team vraiment vraiment stackhead pour le coup sauf que pas de chance pour lui enfin plutôt pas de chance il est intelligent c'est que son roux coups enfin son roux carnage pardon a un prix Hatt entre temps qui est une attaque de type psy et qui est donc super efficace quand on donne Nodoking bah du coup vu que c'est un dresseur intelligent il va choisir de spammer Hatt comme un fou voilà bah malheureusement ça marche pas garçon par contre il a mis un X un précision plus ah ouais ah ouais précision plus sans X sans X accuracy alors ça pour le coup c'est une façon de gérer le rival que j'avais que je connais pas on va voir alors squake derrière c'est euh il a ah il va mettre un d'accord il va peut-être qu'il va mettre précision plus sur Keninos parce qu'il faut mettre précision plus s'il le met pas il peut pas tuer en un coup Florizar et Alakazam c'est beaucoup trop important de tuer Florizar et Alakazam il remet un deuxième X spécial ah maintenant maintenant Florizar meurt du Blizzard ah donc donc ça passe en fait en vrai ça passe c'est vrai qu'il n'a que 5 points de pouvoir sur Empalcor alors c'est vrai que c'est une autre strat du coup avec double X spécial qui maintenant assure le kill sur Florizar avec avec séisme là il a juste à faire Earthquake voilà alors pourquoi on est plus rapide qu'Alakazam même sans utiliser un X speed ça c'est une vraie question c'est à cause du badge boost les badges en gros et notamment celui du Major Bob donnent un boost de vitesse mais qui se réactualise quand on utilise un objet ou quand on a un changement de stat et donc avec les deux X spécial on pourrait croire qu'il n'a fait monter que son spécial alors qu'en réalité il a également fait monter sa vitesse ce qui lui a permis d'ici 2 speed Alakazam ce qui est très pratique un peu de soucis il faut poser la question il est déjà allé plusieurs fois dans les centres Pokémon oui mais uniquement quand c'est nécessaire et le plus souvent bizarrement quand c'est nécessaire les centres Pokémon alors c'est assez particulier mais les speedrunners ont un routing tellement abouti maintenant et c'est tellement plus rapide des fois quand tu es en route de te soigner avec des potions que le plus souvent les centres Pokémon c'est pour deux choses c'est soit pour setup une warp c'est à dire en gros par exemple quand tu fais tunnel tu réapparais au dernier centre Pokémon que tu as utilisé donc voilà c'est pour ça ou alors c'est pour les points de pouvoir tout simplement c'est à dire que par exemple tu avais 10 séismes sauf que tu as rendu à 0 séisme il faut quand même bien utiliser un centre Pokémon pour récupérer tes séismes alors il y a un moyen de contrer ça qui est un item qu'on ne peut acheter nulle part que sont les élixirs ou les huiles d'ailleurs il y a une huile max bientôt dans cette route sauf que là c'est en nombre limité donc on les utilise avec parcimonie là par exemple Shifty a encore deux élixirs et vraiment il a besoin des deux pour le conseil des quatre voilà il a vraiment besoin des deux pour le conseil des quatre il n'a pas le choix un autre élément qui fait qu'on tente à utiliser moins souvent les centres Pokémon surtout d'ailleurs à très haut niveau enfin au niveau de la run la plus ah oui là je crois que Shifty ne sait pas que le repousse est tombé ça c'est très chiant quand le repousse est-ce que ça l'a perdu le spawn du repousse non c'est bon il a retrouvé ses billes il y a à l'instant où il va mettre le pied à terre il saura qu'il est voilà parfait il saura qu'il est qu'il est au bon endroit parce que la musique change et voilà l'avant dernier garde celui du badge of volcano c'est qui Parcimony c'est vrai que ça ferait un beau pseudo Parcimony en deux mots avec Parcy comme prénom la route victoire alors le labyrinthe le puzzle de la route victoire avec moult boules à pousser sur des interrupteurs mais fort heureusement le pattern est un toujours le même les boules spawnent toujours au même endroit les boules se font reset très facilement quand on sort ou quand on rentre d'une salle donc c'est très facile de retrouver ses billes et surtout en connaissant bien son déplacement on peut littéralement faire l'intégralité de cette route victoire de ce grand puzzle sans croiser un seul dresseur couplons ça avec des max repousse on peut faire l'intégralité de la zone sans croiser deux pokémons sauvages ni croiser de dresseur sans avoir à faire un seul combat donc là normalement si Shifty joue bien le prochain combat qu'on verra ce sera celui de Dolga par contre évidemment c'est assez ricrac comme endroit le petit triple bonk ici pour éviter cette dresseuse là cette dresseur là qui porte le nom de extra tricky c'est un runner qui lui a donné son nom il y a longtemps runner des premières heures juste à pousser la boule ici dans cet angle faire bien attention à ne jamais caler le boulet en fait la boule dans un coin sauf que si c'est pour la mettre évidemment sur l'interrupteur viens prendre la ligne du haut bonjour Sulfura tout en haut à gauche oh parfait on va le voir dans le menu en plus bonjour Sulfura on ne ira pas la chercher bien sûr Sulfura qui est niveau 50 mais c'est ouais non c'est quand même moins fort qu'un gros Nidoking séisme avec avec en pâle corne du coup longue ligne droite ici on a le temps de s'étirer puisqu'on a le boulet à pousser jusqu'à gauche justement de la zone on overrule une run qui s'est très bien passée aucun optionnel une bonne rng au global Shifty qui a Mio qui a dû utiliser quelques backups à certains endroits quand ça s'est passé de façon assez bizarre mais du reste c'est dans la dans la justesse et la précision il a accompli cette run qu'elle pourrait être une pace en deux je ne connais pas trop en fait quelles limitations peuvent avoir le blindfold sur le sur les 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 5 combats qui restent disons que je pense que ça peut encore être sous les devins je crois vraiment que ça que je vois je vois quelque chose qui se profile on va dire entre 2 15 et 2 20 facilement la carte de dresseur encore la carte de dresseur dommage il manque un petit ah il va devoir re-setup son menu là il n'y a rien malheureusement c'est du vide la carte de dresseur c'est du vide il a ah c'est bon il l'a trouvé c'est bon il y a de la bicyclette allez on fait force parfait c'est bon c'est parti je crois que c'est la première fois de toute la run dans laquelle Shifty a malheureusement touché la carte de dresseur qui ne sert à rien tout simplement dans une run dans une bonne run de Pokémon rouge normalement on ne voit strictement jamais la carte de dresseur ça ne sert à rien de checker son de regarder ses badges le timer ou bien évidemment l'argent qu'on a et c'est bon Shifty qui va sortir de la route victoire en moins de 2h08 je crois qu'il va récupérer le full restore ah d'accord il va assurer le coup en virant une super potion et en récupérant le full restore à la place donc du coup cette super potion n'était là vraiment que pour combler son inventaire au même titre que je suppose la seconde Pokédoll que j'ai vu en tout cas maintenant tous les problèmes liés au menu n'ont plus grand sens n'ont même plus d'impact donc là je pense très honnêtement que le plus dur est fait depuis un bon moment jouer justement comment dire en fait c'est difficile de jouer le conseil des 4 correctement pour rester en red bar c'est à dire pour rester avec très très peu d'HP et aller vite il va acheter plein de full voilà quelques full restore en plus au cas où de toute façon le pognon là c'est vraiment plus du tout un problème après avoir roulé sur l'intégralité du jeu pendant 2h du fric on en a et c'est parti pour Olga alors pour les 2 premiers champions enfin pour les 2 premiers membres du conseil des 4 que sont Olga et Aldo ou plutôt Laurel et Bruno en anglais et bien la strat est très très simple on va mettre un précision plus on va spammer les empalcorn ou les blizzards en fonction des pokémons qu'on a en face et ça fera ce qu'on appelle un carnage et en plus il décide de faire repos OT1 le petit le petit Lamantine du coup bah ça fait 0 dégâts parce que repos est aussi une attaque de type psy donc ça peut être aussi l'une des attaques en gros au tour 1 Lamantine a une chance sur 2 de faire Aurora Beam donc du coup Onde Boréale et une chance sur 2 de faire repos parce que ce sont toutes les 2 attaques super efficaces contre Nidoking néanmoins Aurora Boréale fait à peu près 55% des points de vie de Nidoking tant que ça ne crête pas bien sûr donc full vie après un centre pokémon il était complètement safe enfin il était grandement safe on va dire et voilà il a simplement à spammer ses empalcorns du coup on va se retrouver avec 0 empalcorns mais c'est pas grave puisque on a conservé depuis longtemps depuis littéralement la première demi-heure en quelque sorte les élixirs Shifty Shifty en fait grind les élixirs les éthers et compagnie précisément pour ce moment de façon à pouvoir utiliser empalcorns en boucle un petit passage sur le menu avant de parler à Aldo on prend l'élixir et voilà les pp sont restaurés et on y retourne même chose précision plus Intou on empalcorn la tronche à tout le monde on peut utiliser Blizzard de façon à gagner un peu de temps sur Onyx parce que empalcorn va afficher une textbox supplémentaire il va afficher ce n'est pas très efficace mais c'est Wannick KO alors que Blizzard va juste afficher c'est super efficace donc c'est une textbox supplémentaire mais en vrai de façon à garder un maximum de points de pouvoir sur Blizzard le mieux c'est de de handrail tout le temps en fait même sur Onyx voilà c'est bien plus safe donc là c'est déjà terminé le combat contre Bruno on va arriver du coup au vrai comment dire au vrai défi au vrai défi final de cette run les trois derniers combats que ce sont Trollgata Agata mais c'est un troll le Lance c'est à dire Peter c'est celui qui décide si tu passes ou pas devant la porte là comme ça et le champion le champion Gloo bon en tous les cas il a une comment dire il sait qu'il est il sait qu'il est full vie puisqu'il a pris le centre Pokémon avant de avant de faire le conseil des quatre du coup sur Agata normalement il peut y aller genre vraiment sans rien faire c'est à dire même sans ouvrir le menu ah si pardon non non je dis une bêtise il n'a pas utilisé son super bonbon il a deux super bonbons dans son sac et normalement c'est le moment de les mettre là si jamais il veut outspeed le voilà c'est exactement ce qu'il va faire si jamais il veut il veut battre en vitesse le l'ectoplasma un petit full restore au cas où le super bonbon il va l'oublier non il ne l'a pas oublié voilà c'est parfait le super bonbon qui va nous permettre comme je disais de battre en vitesse le l'ectoplasma niveau 60 alors que pourtant c'est un Pokémon très rapide mais encore une fois grâce à la petite mécanique du badge boost que j'expliquais plus tôt en utilisant un X spécial qui va non seulement nous permettre de one hit KO le Nosfer Alto avec un Blizzard ça va également booster un petit peu notre vitesse en activant le boost du badge du Major Bob augmentant ainsi notre vitesse et nous permettant de battre au niveau 53 voire même 52 le Gengar niveau 60 et Nightshade c'est excellent c'est ténèbre tout ce qu'on ne voulait pas voir sur ce premier ectoplasma en mettant l'item c'était des choses du genre de folie du genre du genre Hypnose bien sûr ça ça aurait été terriblement chiant il va mettre le spécial sur Golbat oh le switch ça c'est très bien ça fait gagner un tour comme je l'ai dit que ce soit les jongleurs ou Agatha ce qui est marrant c'est que le switch ne fait absolument zéro bruit donc Shifty ne peut pas savoir ce qui s'est passé Golbat qui revient du coup il doit être c'est vrai que du coup Spectrum n'a fait aucun bruit donc ça a dû lui faire bizarre d'entendre deux fois le cri de Golbat ça doit être particulier ça aussi allez Arbok et maintenant tout le monde va se faire simplement séisme la tronche il est bien positionné en termes d'HP mais en fait il faudrait pouvoir voir ses HP l'idéal ici dans une stratégie de joueur donc là maintenant il va taper devant grâce à ses deux super bonbons qu'il a mis il y a pensé et ce sera la ce sera la même chose du coup pour l'Alakazam du rival si jamais il utilise un X spécial c'est très bien donc oui je disais donc l'idéal dans cette situation pour un runner qui verrait son écran ce serait de mettre juste une potion de se retrouver à 137 HP et avec l'hydrocanon du Léviator et bien on serait mis très proche en gros de la mort mais sans pouvoir mourir parce que le maximum qu'on peut faire Léviator sans coup critique c'est 129 points de dégâts à ce stade et bien tout simplement ça aurait permis d'avoir une red bar setup tout comme il faut et je suppose que vu qu'il est blindfold il va simplement c'est pas pour rien je pense qu'il a pris plein de full restores c'est pas shifty ouais évidemment c'est sympa cette strade parce qu'en achetant c'est vrai qu'en achetant les full restores en dernier forcément il se retrouve tout en bas du sac et du coup t'as juste à spammer bas pour remettre ton curseur tout en bas remonter de 1 et boum ça fait un full restores le switch le cri du pokémon qui rentre dans l'arène non je ne pense pas si vain je ne crois pas qu'il y a le cri de Spectrum à moins que je l'ai raté je ne m'en souviens plus j'ai tellement eu rarement des switch moi pour le coup c'est peut-être le cas en fait c'est peut-être bien le cas alors voyons voir let Lance decide est-ce que Lance décide de faire un coup critique s'il fait un coup critique Shifty devra reset ce sera une mort en un coup et ben non 69 HP lol et du coup encore une fois on utilise cette mécanique de la double faiblesse sur l'Eviator il est type O il vole un petit tonnerre et maintenant qu'on est devant Draco ah le Blizzard a mis c'est dommage c'est le premier Blizzard qui mis maintenant qu'on est devant Draco et bien on est safe parce que Draco a encore une fois la fameuse attaque Hatt type Psy censée être super efficace contre un Pokémon type Poison mais le problème c'est que ça fait zéro dégâts Hatt du coup c'est bien pratique allez le deuxième le dernier X-Speed ce X-Speed est spécifique pour battre Ptera en vitesse qui va apparaître juste après Ptera est un Pokémon très rapide et surtout là il est très haut niveau d'ailleurs mais alors Ptera qui est type vol et roche et rappelez-vous du coup c'est le type Sol qui résiste au type électrique du coup on peut tout à fait faire Tonnerre sur Ptera et ainsi le tuer il reste le Dracolos de Peter qui lui par contre a une double faiblesse à la glace donc Blizzard évidemment lui fera la peau sans aucun problème c'est fait pour Lens il ne reste plus qu'un seul combat donc là bon c'est avec 78 HP il est quand même mort sur Piqué donc je pense que malgré tout il va bah oui ça sent le full restore évidemment donc là maintenant il a juste à sauvegarder et alors en fait depuis un spot full vie bah c'est très simple c'est précision plus X spécial et on spam et on spam en pâle corne est-ce qu'il a bien mis son élixir oui il a bien mis son élixir avant Peter donc du coup il a encore tous ses en pâle corne donc là bon Shifty il ne lui reste plus que le plus le plus simple à faire il reste très très peu d'input mine de rien allez c'est c'est la fin d'un effort de plus de de plus de de plus de 2h15 mais ça va ça va potentiellement être sous les 2h20 bien comme il faut c'était vraiment une brune très très clean allez précision plus et du coup on ne verra pas Piqué en plus ce qui est cool donc là maintenant il n'y a plus aucune chance que si à moins que Shifty fasse une erreur il n'y a plus aucune chance que ça se passe mal ce sera même il te laisse pour le coup il a juste à faire O et là c'est un Epress voilà c'est terminé c'est fini ah bah toi de là c'est terminé on peut littéralement filer la manette à quelqu'un on a juste à on a juste à rester appuyé sur A c'est un A spam puisque maintenant il est à la fois plus rapide que tous les Pokémon grâce au X spécial et en plus de ça grâce au précision plus il est sûr de de toucher absolument tous les tous les empalcorn il doit juste penser voilà à mettre un petit Blizzard sur Innoferos ce qui n'est même pas dangereux en plus puisqu'il n'y a pas vraiment d'attaque qui peut faire mal et Blizzard ne peut pas rater bien sûr puisqu'il est sous précision en plus afin de garder le nombre d'empalcorn qu'il faut pour finir le boulot et voilà donc oui j'ai un peu excusez moi j'ai un peu anticipé le fait que c'était Epress jusqu'à la fin puisqu'il restait quand même le fait qu'il n'y a que 5 empalcorn alors que moi par exemple j'ai l'habitude d'utiliser une route qui en a 6 on récupère un objet supplémentaire il n'y a plus aucun scénario où il fait non mais c'est le cas sur beaucoup beaucoup de c'est le cas pour tous les runners ici à partir du moment en fait où le setup de roue carnage en fait se passe ainsi il y a à moins d'une énorme erreur il ne peut rien se passer petite panne de courant ouais non on ne va pas on ne va pas justement comment dire jinx jinx le truc ça a l'air d'être un est-ce que c'est ouais ça a l'air d'être un sub un sub de 20 pour le coup on va vérifier ça mais ça a bien l'air d'être sub de 20 bien comme il faut comment dire c'est vraiment j'essaye de détailler la run en fait avec tout ce que je connais etc mais partez du partez du principe que tout ce que je viens d'expliquer etc cette connaissance là alors non seulement Shifty les a mais connait tout par coeur n'a besoin de rien le menu c'est ce qu'il y a de plus le menu le menu c'est ce qu'il y a de plus de très loin de plus impressionnant en fait la quantité de chiffres de nombre qu'il faut mémoriser pour savoir quel item est à quel endroit il y a 20 items dans le sac il faut tous les mémoriser et savoir où ils sont en les shiftant etc etc et surtout gérer un scénario où potentiellement t'as besoin de te soigner et dès que tu n'as plus de potion ça fait monter tous les items d'un cran enfin c'est c'est ça donne en fait le truc c'est moi littéralement avoir les yeux camouflés comme ça pendant enfin ne pas voir pendant 2h pendant 2h une run sans même avoir accès à ton menu ah ça ne sera pas ça ne sera pas sauf de 20 minutes de rien mais c'est c'était vraiment vraiment close quoi pour le coup c'est c'est impressionnant mais surtout ça donne ça donne le vertige quoi littéralement c'est un 2.20.08 pour le coup superbe run superbe run pour le coup j'espère que ça ouais du coup ça va mettre du temps faire gaffe parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de lumière dans son en sa chambre incroyable c'est la run la plus longue c'était la run la plus longue du marathon si je ne me trompe pas 2h20 2h20.08 c'était c'est hautement impressionnant je ne sais pas si on va pouvoir avoir un petit peu de comment on va s'organiser pour le comment dire pour le pour l'interview excusez-moi je pense que je vais simplement déplacer Shifty et Sivel en espérant que ça ne fasse pas d'écho dans le marathon de stream hop là c'est un peu que ils ne m'entendent alors hello guys GG Shifty hello guys GG Shifty the stream hear you out so if you have any the stream hear you out so any I mean anything to say about your amazing runs I can translate that if you want ok so my name is Dan aka Shifty aka Shifty's club I hold multiple world records in Pokemon blindfolded speedrunning son nom est Shifty du coup il détient de très nombreux records du monde du coup dans les différentes dans différentes catégories dans les runs blindfolds de Pokemon keep going on et du coup il est en train d'apprendre en ce moment Pokemon Gold donc la génération 2 en blindfold et plus tard il la performera sans doute peut-être à une je sais pas une deuxième édition ou potentiellement plus tard dans d'autres marathons well I have a question about the about the runs do you have yeah you have a lot of things happenings on the on the beginning I mean during the during the mount moons there was a lot of wild encounter is that yeah that that seems that seems to be really hard to navigate with all of this encounter to remember everything after you get an encounter it's not it's not hard to it's not hard to navigate at all it's just so mind-numbingly annoying to get encounter after encounter it's so mind-numbing you get to add a lot of them yeah it's so it slows the down it slows the down so slowly I can't do anything that's why that's why I faked like I was sleeping and I went like just faking like I was doing it like I was thinking in the chat there was a lot the biggest loss is the most most wild encounter and it was not so hard to navigate it was especially the fact that it lost a lot of time for just the RNG it was the main RNG Syvel do you have any other questions or do you want to no I think you have asked about all the run was great yeah great RNG for not trolley that time really impressive honestly I have a headache thinking about me I run this game and I have a real headache thinking about do not see anything during two entire hours so seems to be so hard we have a question about the menuing how do you remember everything in the menu every single all of the 20 items in the menu and so on so what I do is when I go through the game and route my blindfolded run I put everything into alphanumeric sequence so basically U is up D is down L is R or L is left R is right A B X Y and I have numbers in front of them sometimes and I'm just gonna be like okay so I do this or even go U W up wall or upstairs U S U T up transfer and I've memorized 2500 to 3000 sequences just like flawlessly just remember okay you want to traduire or you want to traduce vas-y 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 Sibel tu peux traduire we're gonna attend okay okay donc Etienne demandait comment Shifty arrivait à faire ce menuing durant deux heures dans lequel il pouvait cumuler jusqu'à plus d'une vingtaine d'items et il disait qu'il avait un système qu'il a opté lui-même dans lequel il convertissait notamment ce comptage en caractère alphanumérique et donc il avait une sorte de code dans lequel il pouvait mémoriser donc il voyait plus le menuing comme étant une séquence de caractères genre en haut fouetté ou au lieu de mémoriser 30 fois c'était un caractère particulier qui lui permettait de savoir exactement où se trouvait chaque item et de naviguer donc avec ça il avait plus de au final dans toute la run plus de 3000 entre guillemets séquences mais you said to me before that you had a lot of facility or a lot of it was very easy for you to remember sequences like this alphanumeric sequences instead of numbers or I don't know sentences I guess yes I can memorize alphanumeric sequences with almost flawless precision ok donc il arrive justement en fait il a cette capacité à mémoriser plus des séquences alphanumériques très très facilement ce qui lui permet justement d'enchaîner c'est menuing en fait voilà c'est ça c'est déplacement sans problème et sans erreur surtout ce qui est extrêmement impressionnant do you know like you so the next runner has also this capability of memorizing huge sequences alphanumeric sequences but also quickly so yes I'm talking about Levi donc pareil en fait j'anticipe déjà la prochaine run on va transitionner pour le coup parce que donc la prochaine run justement fait aussi appel enfin a aussi et c'est c'est écrit en bas de votre écran a aussi cette capacité à mémoriser d'énormes séquences donc d'input et vous le verrez très rapidement vous serez extraordinairement impressionné j'espère pour vous et donc évidemment blindfolded sans guide sans note à côté c'est extrêmement utile do you have another things to say any last word yeah any last word I guess just follow me at shifty's club on twitch that's of course you have the pour tous les gens dans le chat you have the there we go yay pour les gens dans le chat si jamais vous voulez voir du blindfold c'est par ici pour un follow du coup un follow donc il le mérite évidemment c'est vraiment rare du pokémon blindfold qui est extrêmement rare en plus hopefully all of my emotions that I showed during the run all of those hopefully people enjoyed that where I was doing like RNG pray or I was like yes there was some of them so in fact we'll go on so I will transition pour tout le monde du coup on va partir en 10 minutes de setup et on revient avec Livy pour Hatsune Miku Megamix à tout de suite 10 minutes thanks a lot merci beaucoup thanks a lot Chifty for your great gameplay and for your personality also absolutely 100% thank you so Sous-titrage ST' 501